La population humaine grandit. Ce que nous appelons notre civilisation ressemble à un chancre. Nous enrichissons, nous dévastons, nous salissons l'air, l'eau, l'humus fertile, les mers, les prairies, les forêts, les marais, les montagnes, les déserts et les pôles. Demain, la Lune et la planète Mars. Nous produisons des quantités phénoménales de déchets. Nous menons à l'agonie Gaïa, le super-organisme qui nous inclut. Du même coup, nous nous précipitons dans le néant. Nous ne sommes ni le fleuron, ni l'orgueil, ni l'âme pensante de la planète. Nous en incarnons la tumeur maligne, l'homme et le cancer de la Terre. Bonjour Yves Pacalé. Bonjour. Dites donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, il s'est passé qu'à certains moments de sa réflexion, à certains moments de son militantisme, pour que l'homme essaye d'aller un tout petit peu mieux, on en a un peu marre de voir que les choses n'avancent pas, que tout le monde maintenant fait semblant de se dire, oui, les écolos, ce n'est pas seulement les gens qui nous défendent des petites fleurs, des petits oiseaux, mais ça nous concerne. Mais en même temps, une prise de conscience existe. On parle un petit peu de l'avenir qui n'est pas si rose que ça pour l'humanité. Moi, je le vois en effet très très noir. Et je me dis, maintenant, il n'y a plus qu'une solution pour essayer de provoquer cette réaction nécessaire. C'est de taper du poing sur la table et puis de dire aux gens, voilà, vous êtes une espèce magnifique, qui en effet produit la musique de Mozart, mais vous êtes aussi une espèce dévastatrice, une espèce égoïste, une espèce méchante, une espèce qui salit la planète, une espèce qui salit sa propre mère, la terre, une espèce qui a besoin de sa mère, qui est à l'intérieur de la matrice de cette terre, mais qui en même temps lui donne des coups de couteau dans le ventre. Et donc, je dis tôt ou tard, et plutôt maintenant, malheureusement, probablement tôt que tard, le risque, c'est que cette espèce qui s'imagine en effet être ce membre de la création, eh bien, va tout simplement se comporter comme se comportent les tumeurs malignes, c'est-à-dire les tumeurs malignes commencent par proliférer, prennent toute l'énergie disponible dans un organisme et finissent par tuer l'organisme. Et nous pouvons très bien en arriver là. Vous n'y allez pas dans la dentelle, Yves Pacalé ? La dentelle, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait des années et des années de dentelle. J'ai fait des années et des années où... C'est un mea culpa ? Non, ce n'est pas un mea culpa. Je continuerai à faire la dentelle et à vanter les actions positives. J'ai fait beaucoup. J'ai beaucoup, avec Cousteau, avec d'autres, tout seul, dans des livres, dans des poèmes, montré que le monde est beau, que le monde vaut qu'on le protège, que l'humanité est une espèce, en effet, étrange, bizarre, dans le grand cours de l'évolution, mais qui vaut qu'on la protège. Le problème, c'est qu'elle-même, apparemment, n'a pas tellement envie de se protéger. Et donc, je dis, bon, la dentelle, c'est bien. Promouvoir les actions positives, c'est très bien. Je continuerai à le faire, mais d'un coup aussi, je me dis, bon, peut-être que c'est dû à l'âge. C'est vrai, j'ai passé mes 60 ans. Vous allez vous poser la question, est-ce le phénomène de l'Andropos qui vous touche ? Oui. Je me suis demandé, en effet, de façon très, très sincère, si j'avais écrit le livre d'un vieux con, parce que c'est comme ça qu'on peut poser le problème. Est-ce que c'est quelqu'un qui est aigri, qui vient d'un seul coup nous répandre son acrimonie ? Et puis, bon, en même temps, je n'ai pas du tout ce sentiment-là, parce que, moi, ma vie est une vie que je ne regrette en rien. J'ai fait beaucoup de choses dont j'avais rêvé, j'ai parcouru le monde. Voulez-vous que nous y revenions quelques instants, du 16, votre égo en souffrir. Vous êtes biologiste, botaniste, zoologue, plus de 80 livres écrits avec des albums de BD, la compagnie du commandant Cousteau, que vous qualifiez de fariboles médiatiques ? Il a fait des fariboles médiatiques, moi aussi j'en fais, tout le monde en fait. Quand on est dans ce milieu-là, on est obligé de faire un peu n'importe quoi de temps à autre pour passer à la télé ou passer à la radio, au moins, mais à la télé, il faut quand même faire des acrobaties pour y passer. Et donc, on dit parfois un petit peu n'importe quoi. On n'essaye pas trop de dire de bêtises, mais tout le monde, à un moment ou à un autre, finit par en dire. J'ai lu votre livre cette nuit, comme les auditeurs le savent. Après la lecture, qui m'a pris deux heures, ça se lit rapidement. Mais ça demande à y revenir. Parce que alors, vous développez, tout le monde en prend pour son grade. J'avais plusieurs solutions. Soit me jeter du cinquième étage, ce que je n'ai pas fait, il ne faudrait plus me rater. Soit prendre du Prozac. Oui, mais enfin, c'est une façon... Voilà, c'est toute l'humanité. Et la dernière solution, c'était me saouler la gueule. Voilà. J'ai pris une bière sans alcool à 6h du matin. C'est peut-être un... Alors, le Prozac ou la drogue en général, c'est ce que je développe en effet dans ce livre. C'est d'une façon ou d'une autre, pratiquer le divertissement au sens de Pascal. Pascal Blaise, donc, qui a écrit les pensées, disait qu'une des tendances humaines, alors lui, il en parlait à propos de Dieu, il disait les hommes, pratiquent le divertissement pour oublier les questions essentielles. Et pour lui, la question essentielle, c'était la question de la vie éternelle, la question du péché, de savoir si on allait à droite de Dieu ou retirer un enfer pour caricaturer. Et il disait, l'humanité se divertit pour oublier les questions essentielles. Ça, par contre, c'est toujours vrai qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas. L'humanité ne cesse de se divertir. Bon, toute la télévision, tous les médias, toute notre vie quotidienne est organisée pour oublier les questions essentielles. Alors, c'est très bien parce que ça nous permet de vivre à tous les jours. Mais de temps à autre, il faut se dire que le divertissement en permanence pour oublier ce qui est important, en l'occurrence, ce qui me semble important, c'est la probabilité, dans un avenir relativement proche de la disparition même de notre espèce, bon, oublier ça sans arrêt, ça nous évite peut-être des angoisses, ça c'est vrai, mais en même temps, un jour ou l'autre, le réveil arrive, les gifles arrivent, les coups de pied au derrière arrivent, et puis après, on se fait écraser sous la montagne de catastrophes qu'on a déclenchées nous-mêmes. Alors, peut-être que de temps à autre, il vaudrait mieux un tout petit peu moins de divertissement, un tout petit peu plus de réflexion, et en effet, c'est pour ça qu'avec, j'espère, perceptible une bonne dose d'humour, moi, j'ai fait ce livre pour dire, de temps en temps, vous écrivez, Yves, vous écrivez, on peut juger mon humour consternant. Oui, ben, effectivement, ça je l'ai dit, d'ailleurs, c'est pas seulement le mien, parce que, de temps en temps, en effet, on aime bien se laisser aller quand on écrit à l'humour, en tout cas moi, et j'ai repris la fameuse idée de Jonathan Swift, le père de Gulliver, écrivain irlandais, qui avait écrit une modeste proposition pour résoudre le problème de la faim en Irlande, quand il était en Irlande, il y avait des famines gigantesques, et il avait écrit, donc, au 18ème siècle, cette modeste proposition dans laquelle il disait la meilleure solution pour arriver à... Ame sensible, âme sensible, tourner le bouton. Oui, mais c'était comme ça, c'est ce qu'on appelle l'humour noir, c'était même, d'ailleurs, dans l'anthologie de l'humour noir d'André Breton, un des premiers textes qu'il avait sélectionné, Swift avait dit, pour résoudre le problème de la faim en Irlande, eh bien, mangeons les bébés, parce que ça résoudra le problème de deux façons, d'abord, ça donnera à manger à ceux qui mangent, puis d'un autre côté, ça fera moins de bouche à nourrir par la suite. Alors, j'ai repris cet exemple en disant, on pourrait résoudre le problème de la prolifération de l'humanité sur la Terre en reprenant l'idée de Swift et en mangeant les bébés. Écoutez ce qu'écrit Yves Paccalet, ce sera juste un des rares passages du livre que je citerai. Songeons à ce que cela créait de richesses et d'emplois. Imaginons le négoce de la viande d'enfants, les boucheries-charcuteries spécialisées dans le jambon de loupio ou le filet mignon de mioche, le bébé, la belle rouge et le marmot fermier. Les appellations d'origine contrôlée, vieux villages, banlieue rouge, Brésil, Niger, Thaïlande, etc. On ne mettrait ni les contrôles vétérinaires, ni les tests comparatifs dans les magazines. Ça tombe bien, un autre président est parti au Brésil. Oui, mais là, en plus, j'essaye de me moquer aussi de la façon qu'on a d'organiser les soi-disant traçabilités. Bon, enfin, tout ça, c'est du bratin de gouvernants. On nous fait toujours miroiter le fameux principe de précaution. Alors, là, je l'ai appliqué à la chair d'enfants qu'on mangerait dans le futur. Évidemment, l'humour noir n'est pas goûté par tout le monde. Peu importe. Après tout, chacun goûte l'humour qu'il a envie de goûter. On peut préférer la gaudriole. Mais l'avantage de l'humour noir, c'est qu'il permet de dire des choses essentielles en riant encore. Mais en étant bien conscient que ce qu'on raconte sur le mode de l'humour noir met en jeu des problèmes qui, eux, sont vraiment des problèmes fondamentaux, des problèmes importants, des problèmes de survie. Est-ce que les médias dont vous avez parlé, vous me dites, il est si difficile ? Vous avez été reçu sur Europe 1, sur France Inter, sur France 2. Comment vous les trouvez les hommes de médias et les femmes de médias ? Sincèrement, hein ? Oui, oui. Non, comme... À propos de ce bouquin, j'ai eu, avec les médias, la même surprise, bonne surprise, d'ailleurs, qu'avec les lecteurs. C'est-à-dire qu'en effet, quand j'ai volontairement écrit ce livre provocateur, au titre provocateur, l'humanité disparaîtra, ça pouvait paraître une prophétie ou une prédiction, comme on voudra, bon débarras, c'était la provocation. Et je me disais, je vais me faire engueuler par tout le monde, taper dessus, voler dans les plumes. Tout le monde va me dire qu'est-ce que c'est que cette façon de traiter sa propre espèce. Parlez-nous, justement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, les côtés positifs, les belles choses, les gens qui se préoccupent d'environnement, etc. Et dans les médias, comme chez les lecteurs, j'ai eu une réaction tout à fait opposée, c'est-à-dire que les gens m'ont dit, vous savez, bon, j'ai compris votre humour, mais en même temps, ce que vous dites, je le pense sincèrement. Vous dites de façon résumée, claire et nette, ce que je pense depuis longtemps de façon un peu confuse, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont réellement, mais réellement inquiets pour l'avenir de l'humanité. Ils voient bien qu'on accumule les problèmes qui déboucheront sur des violences, soit des violences de l'homme sur l'homme, soit des violences de la nature contre l'homme, et qu'en réalité, les vraies grandes solutions qui s'imposent... Ce n'est pas nouveau, la violence de l'homme sur l'homme, il ne faut pas qu'elle ait... Oui, sauf que... On a toujours été ainsi. C'est exact, sauf qu'on est de plus en plus nombreux, on est de plus en plus serrés sur une terre qui, elle, ne grandit pas, on est de plus en plus nombreux à consommer, à vouloir consommer des produits qui sont très rares sur la terre et de plus en plus rares. On reparlera certainement du pétrole, de l'eau douce et des matières premières vivantes ou non-vivantes en général. Et donc, cette concurrence inter-humaine est de plus en plus exacerbée, comme la violence, elle, ne baisse pas d'un cran depuis la guerre de Troie. Je pense que les guerres futures, ce sera la guerre de Troie, c'est-à-dire qu'on extermine tout le monde. On l'a déjà fait à de nombreuses reprises dans l'histoire. Ça sera ça, mais avec beaucoup plus de morts parce que, justement, on est beaucoup plus nombreux. Jusqu'au dernier ? C'est une possibilité qui est tout à fait... Envisageable. Envisageable. Il suffit de penser, et ça, j'ai fait tout un chapitre là-dessus dans ce livre, que si on se fait la guerre nucléaire, et vous savez que maintenant, c'est quand même un problème qui revient en surface. On l'avait un peu oublié depuis la fin de l'opposition Union soviétique et Etats-Unis. On a déjà failli avoir la guerre nucléaire en 1962 avec la crise des fusées de Cuba. Et à l'époque, les stratèges, aussi bien côté soviétique qu'américain, pensaient qu'il y aurait des survivants. Il suffisait de mettre les généraux et quelques personnes importantes dans des abris anti-atomiques et qu'ensuite, une fois que l'essentiel des morts serait fait, eux pourraient survivre. Maintenant, on est sûr, sûr et certain, il y a eu des assemblées de scientifiques qui se sont réunies pour étudier cette question, sûr et certain, qu'il n'y aura pas un seul survivant. Si on se fait la guerre nucléaire en faisant simplement exploser entre le tiers et la moitié des armes déjà construites qu'on a déjà, nucléaires, bombes H et bombes A, thermonucléaires et bombes atomiques, eh bien, on aura une succession de phénomènes, les morts violentes immédiates par choc, et puis après, les morts par radioactivité, brûlures secondaires, puis les pluies acides, et puis un grand nuage de poussière qui interrompra en partie le rayonnement solaire. Les plantes ne pourront plus pousser parce qu'il n'y aura plus de photosynthèse. On se battra pour les dernières et rares survivants dans les... les abrières anti-atomiques se battront pour les dernières boîtes de conserve. Et puis après, même s'il y en a quelques-uns qui arrivaient à sortir, eh bien, on aurait détruit la couche d'ozone qui nous protège contre les rayonnements venus de l'espace, les rayonnements ultraviolets du soleil très, très dévastateurs, et ces derniers-là mourraient de leur belle mort. Donc il n'y aurait pas de survivants. Donc le dernier humain, comme le dernier des Mohicans, il faut y penser si on arrive à exacerber notre agressivité naturelle envers nous-mêmes, envers notre espèce, à tel point qu'on utilise les armes absolues qu'on a forgées qui sont les armes nucléaires. On a d'autres moyens de se faire disparaître avec la complicité de la planète qui va, même sans armes nucléaires, pouvoir un jour ou l'autre, si on continue justement à l'agresser, eh bien, nous donner la grande claque qu'elle est capable de nous donner comme nous, on donne une claque sur le moustique qui vient nous piquer. Mais nous représentons combien de moustiques à nous tout seuls ? Par rapport à la Terre, un gros moustique ? Vous avez des réactions, des réflexions du verbe réfléchir dans ce livre qui sont vraiment étonnantes. Je n'ai pas encore donné le nom de l'éditeur, c'est Arthaud. L'humanité disparaîtra, bon débarras. Mais quel rapport entre l'homme et le moustique ? L'homme peut être considéré dans sa masse comparée à celle de la Terre et dans le fait qu'il agace la Terre sans arrêt à coups de marteaux-piqueurs, à coups de produits chimiques, à coups de bétonnage, de tronçonneuses, bon, il agace. Tout à l'heure, on a parlé de la comparaison que j'ai faite avec le cancer, mais on peut faire une comparaison avec le moustique. Finalement, en proportion de la Terre, l'espèce humaine, c'est un moustique. Et la Terre peut très bien décider en changeant, en effet, brutalement, de plus en plus brutalement son climat, en envoyant des légions de virus qui vont s'attaquer à l'humanité, la Terre peut très bien décider de nous donner une grande claque à nous, espèce humaine, comme nous donnons une claque sur le moustique qui vient nous piquer. Elle donne quelques petites plaques. Ah, voyez, plaques ou claques. Oui, bah... Le tsunami qui s'en souvient encore. Oui, mais... C'était un... Oui, mais en même temps, c'est quand même des moments dramatiques avec des centaines de milliers de morts, avec des dégâts gigantesques, les cyclones, Katrina, Nouvelle-Orléans, etc., la canicule en France. Bon, pour l'instant, ça se chiffre en milliers ou en dizaines ou en centaines de milliers de morts. Mais on peut très bien imaginer, d'ailleurs, les spécialistes imaginent qu'avec des changements climatiques beaucoup plus dramatiques comme ceux qu'on se prépare, eh bien, à ce moment-là, les cyclones seraient beaucoup plus nombreux, beaucoup plus puissants, avec une force bien plus grande, et puis, nous donneraient, alors là, des claques majeures. Et si on combine ces catastrophes qui sont en train de se multiplier, catastrophes climatiques qui sont en train de se multiplier avec des catastrophes, l'effondrement de biodiversité, l'arrivée de nouveaux virus, etc., on peut imaginer une sorte de grande claque de la nature qui définitivement, eh bien, disent, voilà, j'ai inventé une espèce formidable à laquelle j'ai donné l'intelligence, à laquelle j'ai donné la capacité de créer, en effet, la musique de Mozart, la peinture de Raphaël ou de Van Gogh, cette espèce à qui j'ai donné toutes les armes pour qu'elle soit heureuse, pour qu'elle puisse créer, ce qui est une de ses qualités, elle est capable de créer, et beaucoup d'autres espèces ne créent pas, elles reproduisent, elles font ce que leur instinct leur dit de faire, eh bien, cette espèce-là, finalement, au bout du compte, sa capacité de destruction est supérieure à son intérêt, et moi, Terre, qui ai créé la vie, eh bien, je décide que c'est assez. Quid de l'ovloc, l'hypothèse Gaïa ? Eh bien, justement, l'hypothèse Gaïa peut très bien convenir à l'explication de l'élimination de l'humanité. si l'hypothèse Gaïa, en effet, je résume, c'est une hypothèse qui est scientifiquement parfois un peu bancale, parfois un peu bancale, parfois très discutable, mais enfin, qui permet quand même de se faire une représentation assez parlante de la réalité. James Lovelock est un naturaliste, biologiste, écologiste, etc., anglais, qui a travaillé avec la NASA, donc ce n'est pas du tout un plaisantin sur les questions de la science, qui a imaginé que la Terre était une autre planète, donc, était une sorte de super-organisme qui s'autorégulait en faisant intervenir dans son autorégulation, c'est-à-dire maintenir une température superficielle constante, maintenir un certain nombre d'espèces à la surface de la Terre, qui s'autorégulait en jouant avec ces différentes espèces. Et la Terre est capable de créer des espèces, elle est capable d'en faire mourir, elle en a créé beaucoup, et elle en a fait mourir beaucoup. Et donc, notre espèce à nous n'est jamais qu'une parmi ces nombreuses espèces que la Terre, ce super-organisme, est capable de créer pour maintenir son équilibre à elle. Et si une de ces espèces, en l'occurrence la nôtre, se révèle être une espèce qui va déséquilibrer de façon dramatique la Terre, on peut imaginer, c'est l'hypothèse de Gaïa, que dans certaines circonstances, la planète décide de l'éliminer comme nous pouvons décider par exemple de nous amputer ou de nous faire amputer d'un doigt si on a une infection. Nous sommes des salauds ? Nous serions des salauds ? Alors ça, c'est... Au sens sartreien. Voilà, mais là, c'est un autre grand chapitre de ce livre, même plusieurs chapitres de ce livre. Là, mon premier boulot, c'est philosophe. J'ai toujours été philosophe, j'ai toujours réfléchi à la biologie, j'ai toujours fait des voyages à travers le monde en philosophe. J'ai réfléchi en effet à la question du bien et du mal. On est toujours en train de se demander si l'homme est-il bon ou l'homme est-il mauvais. C'est les fameuses questions qu'on posait à Jean-Jacques Rousseau et qu'on posait à tous les philosophes. D'ailleurs, est-ce que l'homme est un salaud ? En effet, au sens sartreien, c'est-à-dire qu'il fait le mal en sachant qu'il le fait, en étant conscient de le faire. Là, pour répondre à la question, j'ai été chercher à la fois dans la philosophie mais aussi comme mon deuxième boulot c'est d'être biologiste et scientifique, j'ai été chercher dans ce que je peux connaître du comportement des animaux, c'est-à-dire de l'éthologie, la science des comportements. Et là, j'ai creusé la question et c'est pour ça que l'espèce humaine m'inquiète beaucoup. C'est qu'en effet, si elle a des côtés positifs, c'est-à-dire son intelligence, sa créativité, sa capacité à avoir de la conscience, savoir que les autres existent, savoir qu'elle existe, elle a une histoire, elle a un futur. En même temps, elle développe ces capacités-là de connaissances et de projets sur un terreau qui est un terreau purement animal. Et beaucoup de philosophes, esprits religieux ou non religieux d'ailleurs, font comme si cette composante animale de l'homme n'existait pas. Font comme si l'homme était une espèce radicalement différente de toutes les autres qui n'est pas ce fond d'animalité. Mais ce fond d'animalité, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas, de façon très objective, il existe. et nous sommes une espèce qui, comme toutes les espèces animales, avons de grandes pulsions qui nous meuvent dans tous les moments où il y a des crises, dans tous les moments de la vie, mais encore plus dans les moments où il y a des crises. Et ces pulsions, j'en ai relevé trois principales. Il faut bien être conscient qu'on est animé par ces pulsions-là si on veut trouver un jour une solution, si on veut trouver un jour un avenir à notre espèce. Ces pulsions, c'est les suivantes. La première, c'est la pulsion de la reproduction, la pulsion du sexe. On a envie de se reproduire. Nous autres, les hommes, nous nous reproduisons avec une vitesse particulièrement incroyable. Nous étions 10 millions d'êtres humains d'homo sapiens. On s'est donné en plus ce nom homme sage et même scientifiquement homo sapiens sapiens deux fois sage. On est tous sauf ça. Mais on était 10 millions à peu près au moment de Cro-Magnon. Dans ce temps-là, sur le territoire actuel de la France, il y avait 5000 habitants. On a inventé l'agriculture et l'élevage, c'est-à-dire qu'on a domestiqué les plantes et les animaux. On a pris leur énergie et on s'est retrouvé à 100 millions. Après, on a augmenté assez lentement notre population. Enfin, on a été un milliard sous Napoléon. Quand je suis né, moi, en 1945, on était entre 3 et 4 milliards. Si je meurs à l'âge normal, dans notre espérance de vie occidentale de 80 ans en 2025, on sera 8 milliards et on sera 10 milliards en 2050. Vous y allez fort, Yves, vous dites que la Terre n'est qu'une orgie. Oui, on est une grande orgie parce que si je considère ma seule petite et modeste existence, 1945-2025, ça fait 80 ans, et dans ce laps de temps seulement, on est passé sur la Terre, nous, les êtres humains, la population humaine, de 4 milliards, même un peu moins de 4 milliards, à 8 milliards. On l'a plus que doublé dans le cours de ma petite et modeste existence. Si ce n'est pas ça une orgie... Avec votre épouse, on avait fait 4 quand même. Oui, alors j'ai beaucoup hésité. On a fait des jumeaux. C'est pour ça que ça a été vite, ça n'aurait peut-être pas fait 4 non plus, mais bon, on est soumis aux lois de la biologie et en obéit. Et donc, on est une espèce qui en est faite, une espèce lapinique, lapinesque, enfin ce qu'on veut, on se reproduit beaucoup plus vite que n'importe quel autre mammifère, pas aussi vite que les insectes, mais quand même, on se reproduit très très vite. La première pulsion de la reproduction du sexe est très forte, très puissante et on la voit à tous les niveaux qui ensuite se colore culturellement avec des interdits de toutes sortes, des obligations de toutes sortes selon les religions, les cultures. La deuxième grande pulsion qui nous anime et la troisième grande pulsion qui nous anime, j'ai dit, là encore par provocation, qu'elle faisait de nous tous des nazis. L'une, c'est la pulsion du territoire. c'est des pulsions animales, les animaux ont les mêmes que nous. Je reviendrai sur ce chapitre qui ressemble un peu au titre d'une chanson de Dimitiel. Nous avons en nous quelque chose d'un peu... Oui, c'est vachement provocateur. J'ai pris la rime. Et vous êtes descendu en flamme sur plusieurs sites internet. Oui, mais j'en ai beaucoup qui sont... Vous vous expliquerez. C'est normal d'être attaqué quand on essaye de dire les choses qu'on pense profondément. Surtout celle-là qui titille le fond même de la moralité et de la bien-pensance et du politiquement correct. Et ça, c'est très très dur à admettre. Donc ça, c'est la deuxième règle. et la troisième ? La deuxième pulsion, c'est cette pulsion du territoire. Comme tous les animaux, nous avons besoin d'un territoire où nous nous sentons en sécurité, où nous avons nos approvisionnements, où nous avons notre logement. Et ce territoire, nous le défendons bec et ongle. Et ça prend des formes extrêmement variées. Alors c'est sa propriété, sa maison, sa voiture. mais pour une entreprise, son extension, son chiffre d'affaires, etc. Et nous sommes des défenseurs de notre territoire acharné. Et pourquoi est-ce que c'est nazi ? Parce que chez Hitler, ça s'appelle l'espace vital. Et je fais remarquer ça. Tout le monde veut son espace vital. Et quand notre voisin mord un petit peu sur notre espace vital, qu'on soit en voiture, à la maison, dans son appartement, etc., immédiatement, nous développons vis-à-vis de lui une forme d'agressivité qui peut être extrêmement forte. Alors pour cela, que cela pourrait faire sursauter, en exergue de quelque chose de nous, d'un nazi, vous citez cette phrase d'Adolf Hitler dans Mein Kampf, seul un espace vital suffisant sur cette terre peut garantir à un peuple sa liberté d'existence. Ah oui ? Mais c'est bien d'attaquer Hitler, mais il y a eu des millions, des milliers, des centaines de milliers qui étaient aussi de son avis. C'est bien justement parce que j'ai peur, je crains, que nous ne finissions dans des guerres qui seraient au moins aussi ravageuses et probablement beaucoup plus que la Deuxième Guerre mondiale, que nous finissions dans la Troisième Guerre mondiale, que je dis, nous devons savoir ce qu'il y a en nous. Nous devons savoir comment nous réagissons. Parce que si nous sommes incapables de réfléchir sur notre vraie nature, nous ne prendrons jamais les résolutions et encore plus, nous ne commencerons jamais à agir dans l'optique qui nous permettrait de nous sauver. En plus d'être salauds, nous serions donc complices ? Nous ne voulons surtout pas voir ce qui en nous est destructeur vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis de notre propre espèce. Je m'élève fortement dans ce livre contre la tendance qui consiste à dire « Hitler était un monstre, il n'était pas humain, les nazis n'étaient pas humains, les massacreurs au Cambodge n'étaient pas humains, les gens qui tenaient le goulang n'étaient pas humains, les gens qui ont massacré au Rwanda n'étaient pas humains, mais qui étaient humains ? Les massacres se produisent partout. Je l'ai dit tout à l'heure, depuis la guerre de Troie, on passait au fil de l'épée tous les gens de la cité qu'on avait conquise, il n'y avait pas un seul survivant. On continue à le faire maintenant, on n'a pas progressé dans Iota depuis qu'on fait des guerres, on est toujours capable d'exterminer totalement l'ennemi et on le fait quand on le veut et ça je dis, c'est la pulsion du territoire, alors effectivement, en nous, nous avons Hitler, Hitler n'était pas humain, c'est une phrase que je ne comprends pas, Hitler était trop humain, il a obéi jusqu'au bout à des pulsions que nous avons tous. Alors cette pulsion du territoire, c'est une des grandes pulsions avec la pulsion du sexe, mais il y en a une autre qui est aussi une pulsion qui est de caractère très nazi, c'est la pulsion de la hiérarchie. C'est ce que Nietzsche, qui est un inspirateur de certaines idéologies nazies, appelle la volonté de puissance. Alors en éthologie, en étude des animaux, c'est l'établissement de la hiérarchie au sein d'une société. Tous les membres d'une société, mâle ou femelle, s'établissent en hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a des individus dominés, des individus dominants, et nous essayons tous de dominer les autres. Alors ça se traduit au niveau individuel, au sein d'une entreprise, nous essayons de dominer notre concurrent. Vous allez être détesté, il ne faut pas qu'elle est. Mais peut-être, mais il faut savoir ce que nous avons en nous. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a quelque chose en nous d'un peu nazi, c'est ça, c'est cette volonté de puissance, c'est cette volonté de territoire qui nous fait réagir de façon extrêmement agressive envers nos contemporains. Et si nous ne comprenons pas que les nazis étaient des gens cultivés qui aimaient la musique de Mozart, qui aimaient la musique de Beethoven, bon, mais qui ont quand même exterminé 6 millions de personnes, simplement parce qu'elles étaient juives, et bien d'autres centaines de milliers parce qu'elles étaient de ciganes ou autres, si nous ne comprenons pas que nous sommes tous capables de faire ça un jour ou l'autre, eh bien jamais nous nous en sortirons. Permettez-moi de vous dire que sans méjuger, sans sous-estimer, mais c'est le passé. Non, 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 non. C'est toujours comme ça ? On dit toujours que c'est le passé, mais ce n'est pas vrai que c'est le passé. Avant la Deuxième Guerre mondiale, on disait qu'il n'y aura plus jamais la première où les gens s'étaient entretués dans les tranchées en s'envoyant des gaz de combat. On disait que c'est inhumain, c'est inhumain, toujours c'est inhumain. Non, ce n'est pas inhumain. Aucune espèce animale ne fait ça. Seule l'humanité est capable et on ne passera jamais plus toute une population d'une cité au fil de l'épée comme c'était la tradition dans les guerres grecques. Mais si, on continue à le faire. On tue tout le monde. L'épuration ethnique, c'est ni plus ni moins que ce que faisaient les Grecs. On continue à le faire. Ça va recommencer où ? Je n'en sais rien. Mais ça va recommencer, bien entendu. Les nazis ont fait ce que faisaient d'autres. Alors évidemment, après il y a des degrés. Historiquement, on est plus ou moins cruel. Il y a des guerres qui sont un peu moins cruelles que d'autres, même si ceux qui meurent et ceux qui sont passés, c'est pareil pour eux. Mais bon, elles sont plus ou moins cruelles. Mais c'est vrai qu'il y a des folies encore plus folles que les autres. Mais ce ne sont pas des folies indépendantes de notre nature. Ce sont des folies qui sont dans la logique de notre nature. Et si on veut les éviter, la solution, ce n'est pas de dire que c'est le passé. Ce n'est pas de dire que ces gens-là ne sont pas humains. Au contraire, c'est de dire que c'est le présent. On est toujours capable de le faire. On le refera. Et puis, c'est quelque chose qui comporte en nous. Et on ne peut pas continuer à faire semblant de dire que tout le monde est un petit saint. Et puis, c'est-à-dire, oh là, ah ben oui, au Rwanda quand même, ils ont fait à peu près comme les nazis. Et puis, au Cambodge, quand même, sous prétexte d'instituer une société plus juste, ils ont tué le tiers de leur population comme ça. Ah ben oui, c'est hier, et puis demain, ça ne sera pas... Mais si, demain, ça sera la même chose. On sera demain capable de faire ce qu'on a fait hier peut-être encore en pire, d'ailleurs. On n'a peut-être pas vu le pire. Il n'y a pas d'autres nouvelles plus encourageantes. Quand je vous écoute, je me dis, mais cet homme, au fond, a raison. Je n'ai pas à prendre parti pour ou contre, mais vous avez une lucidité qui me semble effrayante. Je me pose la question, comment allez-vous faire pour que ce message soit entendu via les médias qui véhiculent ce genre de nouvelles terrifiantes ? Ou alors, il y a du sadomasochisme ? Oui, mais en même temps, il y a un côté, là, j'ai mon côté philosophe qui consiste à dire si je suis convaincu de quelque chose, je dois l'expliquer et je dois le dire. Si ça ne fait pas plaisir, tant pis, je m'en fous. Vous avez raison. Je dis ce que je pense et puis, comme disait Marx dans le Capital, il avait cité en exergue la phrase « Si et salva vie animam meam, j'ai dit et j'ai sauvé mon âme ». C'est le propre du philosophe, c'est ça, c'est le dire et puis, une fois que j'ai dit, j'ai fait mon devoir. Vous n'en êtes pas à penser après moi le déluge. Non, au contraire, c'est bien parce que je veux qu'après moi l'humanité puisse survivre, que je dis les choses telles que je les pense en tant que philosophe, mais aussi avec une autre idée qui est une idée un peu médicale en quelque sorte. on peut aussi quand on est gravement malade adopter la politique du divertissement, c'est-à-dire penser à autre chose. On peut très bien dire « Non, après tout, je ne veux pas le savoir, tant pis, c'est comme ça, non, ce n'est pas un cancer, ce n'est pas la menace d'un infarctus, etc. Bon, je continue à vivre comme j'étais ». Bon, on peut le faire, mais mon côté un peu médical me dit que pour un individu comme pour une espèce, si on veut vraiment arriver à tenter la guérison, à tenter le traitement, il faut qu'à un moment ou à un autre, et moi, il me semble que le moment est venu pour l'humanité, si on parle d'elle en tant qu'espèce malade, le moment est venu de dire « Bon, maintenant, il faut quand même regarder la réalité en face. Si vous voulez que le traitement qu'on vous propose éventuellement aboutisse à quelque chose, vous devez quand même être conscient de votre état ». On est actuellement, en tant qu'espèce humaine, comme une sorte d'individu humain qui serait extrêmement obèse, qui pèserait 200 kilos, qui serait diabétique, qui aurait tous les signes d'athérosclérose, dont on pourrait dire, on est pratiquement sûr que cette personne-là va faire un infarctus ou un accident vasculaire cérébral très rapidement. et la différence, c'est que cette personne malade, le médecin lui dirait « Mettez-vous devant votre propre cas, si vous voulez survivre un peu plus longtemps, commencez à moins manger, faites un régime, abaissez votre apport calorique, prenez des médicaments, faites baisser votre tension, faites baisser votre cholestérol, faites baisser, lutter contre votre diabète ». L'espèce humaine, c'est ce personnage extrêmement malade, atteint de plein de malaises et atteint de plein de maladies de trop manger, à qui on dit en permanence la survie, c'est la croissance. Vous pesez 250 kilos, vous êtes menacé de diabète, d'hypertension, etc. Bouffez, mangez, continuez la consommation, consommez plus encore, plus, plus, vous serez plus heureux encore quand vous aurez encore plus consommé. Alors que c'est la consommation qui mène à la mort, c'est l'opposition des peuples pour la même richesse qui les mène à s'entretuer. On est dans une société de folie qui consiste à dire à un grand obèse, grand malade qui va bientôt mourir de ces maladies de pléthore, eh bien, bouffer, 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 encore plus, encore plus, encore plus. Et ça, ça m'énerve, parce que j'aurais tendance à dire exactement le contraire. Et si on veut que l'humanité survive, c'est cette obèse qu'il faut sauver, c'est ça l'humanité maintenant. L'homme est le seul animal qui s'autodétruit. Animal, l'homme ? Ah oui, oui, l'homme est animal avec ses trois grandes pulsions et quelques autres, d'ailleurs, et puis ses nécessités quotidiennes purement biologiques et qui sont de manger, de boire, etc. L'homme est un animal. L'homme, c'est une espèce animale très étrange, parce qu'il a ses grandes pulsions qui sont des pulsions animales, il a ses besoins animaux qui ne distinguent absolument pas d'un autre mammifère. On a exactement les mêmes pulsions, les mêmes besoins fondamentaux que n'importe quel mammifère, l'éléphant, le rat, la baleine ou que les oiseaux. Mais en même temps, on a cette capacité qui est, elle, très peu animale, qui est l'intelligence. On est capable de réfléchir sur nous-mêmes, on a aussi la conscience de nous-mêmes, la conscience de notre espèce, la conscience du temps qui passe, ce passé, ce présent, ce futur. On construit un discours. On a aussi une capacité qui est rare chez les animaux. L'intelligence et cette capacité-là existent en étant embryonnaires chez les animaux très haut placés dans la hiérarchie de l'intelligence, c'est-à-dire les dauphins, les grands singes. Cette intelligence se double chez nous donc d'une autre capacité étonnante qui est l'empathie, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place des autres. On est capable de savoir que l'autre pense. Donc évidemment, on sait que l'autre sait qu'on sait qu'il pense. Et avec notre intelligence, notre construction d'un discours, eh bien, on se fait toute une représentation de ce que l'autre est en train de penser, de ce qu'il va faire dans notre tête. Et quand on marie ça, et je pense que l'originalité de mon livre, c'est de marier cette compréhension de l'homme comme une espèce intelligente capable d'empathie, de conscience, avec sa nature animale, eh bien, on a un mélange explosif. En effet, l'homme est toujours en train de se dire mon voisin sait que j'ai des plans pour augmenter mon territoire, pour augmenter ma place dans la hiérarchie, pour avoir plus de sexe. Il sait que j'ai des plans. Donc, il va m'agresser. Donc, il faut que je pense à l'agresser avant qu'il ne m'agresse. Donc, on établit toute une stratégie juridique, militaire, intellectuelle. Et puis, à la fin, si on en arrive, comme les animaux, à des bagarres, la différence, en effet, c'est là que je dis que l'humanité est la seule qui peut s'autodétruire, c'est que chez les animaux, il n'y a jamais, au sein d'une même espèce, ou très rarement, en tout cas, de morts violentes, les blessures, en général, sont infligées, mais celui qui a perdu, bon, il considère qu'il a perdu et puis il s'en va. Oui, oui, oui. Mais ce passage du livre qui me pose question, comme je vous ai en face de moi, j'en profite, vous dites, vous écrivez, nous avons pu croire qu'elles étaient l'apanage de l'homme, mais le costume de parole ne parade, le parfum qui chavire la sérénate sous la lune, la danse de la séduction, le cadeau de mariage, la fidélité, l'infidélité, l'échangisme, l'homosexualité féminine ou masculine, la bisexualité, la transsexualité, le fétichisme, le viol, le sadisme et le masochisme, l'urologie et la scatologie, la zoophilie, l'inceste et la pédophilie existent aussi chez les animaux. Un jour, je traiterai de ces délires afin de rire un peu en attendant la mort. Oui, alors c'est vrai, là aussi, quand on réfléchit seulement en moraliste ou en humaniste, à l'homme et à la nature, je pense qu'on passe à côté des réalités. Tout ce que j'ai dit, je peux en citer des exemples, je peux les développer. En effet, tout ce qu'on appelle les perversions, toutes les perversions existent dans le règne animal, sauf que les animaux, eux, ne les vivent pas comme des perversions. Ils les vivent simplement comme des réponses de stimulation et ils les vivent de façon, je dirais, sans en faire des histoires. Alors nous, nous avons en effet toutes ces perversions. La différence que nous avons avec les animaux qui les pratiquent, c'est que nous en jouissons avant, pendant et après. Les animaux sont beaucoup plus spontanés, éventuellement, sur le moment, ça leur dit, ils le font. mais nous, nous y construisons, nous ajoutons à tout ça un édifice qui est un édifice de langage, de symbole, de représentation, de loi, de règlement, d'interdit, de tabou que n'ont pas les animaux. Alors quelle différence entre l'instinct et l'intelligence ? En principe, c'est les vieilles définitions philosophiques, mais quand on entre dans le détail des choses, on s'aperçoit que la différence est pratiquement impossible d'établir. Alors en principe, l'instinct, c'est ce qui est inscrit dans le patrimoine génétique. On a tous un certain nombre de chromosomes, à l'intérieur de ces chromosomes, un certain nombre de gènes. Ces gènes jouent les uns avec les autres, mais nous dictent une certaine conduite en fonction d'un stimulus, c'est-à-dire d'une situation extérieure, le mâle n'a pas d'intérêt pour la femelle chez la vache, par exemple, le taureau n'a pas d'intérêt pour la vache la plupart du temps. Et puis, il arrive une période où la femelle est en estrus, en chaleur, et donc, elle émet des phéromones et des odeurs qui, d'un seul coup, réveillent monsieur, qui portent un gros intérêt à madame. Donc, l'instinct, c'est ça, c'est réagir à un stimulus extérieur, en l'occurrence, des odeurs, des phéromones, les phéromones, c'est des hormones externes, on en aimait aussi d'ailleurs, on ne voulait pas l'admettre, enfin bon. Donc, ça, c'est l'instinct. L'intelligence, c'est la construction qui vient ensuite au-dessus, c'est-à-dire de se représenter réellement la chose, de la comprendre, de pouvoir en parler en dehors de la situation, de pouvoir même s'exciter simplement à la représentation de la situation, c'est tout le rôle de la pornographie. C'est, pour reprendre l'exemple, l'exemple sexuel que j'ai pris avant, mais il y a bien d'autres exemples dans bien d'autres domaines, dans le domaine de l'alimentation, de n'importe quoi, de tous les autres plaisirs et besoins. Et donc, l'intelligence, c'est la compréhension d'un ensemble. On agit sur le réel, on voit de quelle façon il réagit et on essaye de comprendre quelles sont les causes et les effets et ça, c'est le propre de l'intelligence. On essaye de mettre des causes sur chaque effet. On essaye aussi de se représenter l'histoire des objets, l'histoire des individus. Le futur vient ensuite très vite parce qu'on projette de l'histoire au futur. Et l'intelligence, c'est cette construction d'un discours autour d'un ensemble d'instincts. on rajoute en quelque sorte des formules autour de nos instincts. Mais quand on va en effet plus profondément dans la compréhension des choses, quand on regarde comment vivent les animaux, eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, la distinction entre l'instinct et l'intelligence est tellement difficile à faire au bout d'un certain moment qu'on n'arrive plus du tout à la faire. Jean-Yves Pacquet, allez vous déclarer « j'en ai marre ». J'en ai marre de la perpétuelle dictature, des intérêts individuels, familiaux, corporatistes, religieux, communautaires ou nationaux, du « je m'en foutise » et de l'hypocrisie, de la bassesse ordinaire, de l'égoïsme général, je me range évidemment sous l'adjectif « général ». Vous en avez marre. Oui, moi je suis de la génération de mai 68. L'individualiste de tout pays, restez-le. Voilà, alors ça c'est effectivement, j'ai rappelé cette anecdote parce que j'étais dans des groupuscules gauchistes qui proclamaient le désir de faire le bien d'autrui, l'altruisme, on était des partageux, on voulait que tout le monde soit égal à tout le monde et puis je voyais qu'à l'intérieur de ces groupes, chaque fois qu'il fallait nommer un secrétaire général ou autre, c'était la bagarre, la hiérarchie, le territoire dont je parlais. mais j'ai dès cette époque réfléchi sur cette double nature de l'homme qui est de proclamer tous égaux, tous pareils et puis aussitôt qu'il y a un poste à prendre, tout le monde se précipite. Je l'ai vu chez les gauchistes de mai 68, je l'ai vu chez les femmes, chez les écologistes, pas seulement, chez les capitalistes qui est brutaux, qui le disent « moi je veux être plus costaud-clos, je veux écrabouiller mon voisin, je veux lui prendre toutes ses parts de marché, c'est le territoire, je veux être le plus puissant, je veux avoir le plus gros chiffre d'affaires, c'est la hiérarchie. » On a ce vocabulaire tous les jours. Alors je dis « j'en ai marre » parce qu'en effet j'ai gardé moi cet idéal de partageux. J'aimerais que tous les hommes soient égaux. Je vois bien qu'à l'intérieur de moi-même parfois mes tendances, mes pulsions se réveillent et m'empêchent d'être aussi bons que je rêverais de l'être et même la plupart du temps c'est le cas. Je ne suis pratiquement jamais bon, ça me désole, mais j'aimerais que l'espèce humaine tende vers cet idéal. Pour moi ça reste un idéal. « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit à l'exception de la majorité d'entre eux. » Restez-leur en référence évidemment à ce slogan du manifeste du Parti communiste. Mais à la fois je suis très individualiste mais je suis toujours très très partageux, très idéaliste. Je rêve qu'un jour l'humanité ayant pris conscience de tout ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire de sa nature mauvaise, de sa conjonction animale et humaine qui la rend extrêmement agressive envers elle-même, que nous réussissions à nous dire tous « Bon, nous savons que nous sommes grosso modo, et pratiquement même sans aucune exception, il y a peut-être un ou deux seins par-ci par-là, j'en sais rien, mais bon, la majorité d'entre nous, nous sommes tous ces salauds-là. Nous sommes tous capables un jour ou l'autre dans les circonstances données d'exterminer nos voisins. Bon, il faut que nous disions ça pour arriver à nous en sortir parce que si nous continuons à parler le politiquement correct et à dire « Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais non, il n'y a que quelques exceptions, des monstres, et puis en ce moment on s'aperçoit que les monstres sont des millions, c'est les trois quarts d'un pays, on dit « Ah ben oui, mais c'est une exception historique. » Mais non, si on n'est pas capable de se dire qu'on est capable, nous, les humains, des pires atrocités et que notre tendance c'est d'accomplir ces atrocités sur nos contemporains, eh bien on n'arrivera jamais à construire ce dont je rêve, c'est-à-dire l'inverse de tout ça, c'est-à-dire un monde, rêvons pas jusqu'au bout, pas un monde parfait, mais un monde quand même un tout petit peu meilleur, un monde un peu plus démocratique, un monde où on partage des richesses, parce que ça c'est un des autres propos que je tiens dans ce livre, les richesses sont très très inégalement partagées, il y a grosso modo un milliard de personnes qui vivent dans les pays riches et déjà c'est un milliard et demi qui vivent dans les pays pauvres, un monde de partage, un monde un peu plus juste entre nous, ça reste toujours mon idéal, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai cru le juste. Parce que j'ai peur qu'on n'arrive jamais à le rendre vraiment juste, mais bon, là je modère un peu mes ambitions, l'idéal oui c'est ça, c'est un monde juste, un monde de justice, mais ça... Tout le monde y prend, les terroristes, par exemple vous écrivez un raciste est un crétin qui se prend pour la race supérieure, j'ai entendu parler de ça. Ça c'est une réflexion qui m'est venue effectivement en écoutant parler des racistes, je raconte ça dans ce bouquin, c'est une espèce de poivreau, une locumène dans un bistrot et qui était en train de s'en prendre de façon extrêmement violente aux nord-africains qu'il appelait les Boudioules, les Arby, etc. et qui disait que c'était des sous-hommes. C'était en même temps pathétique parce que ce type était un crétin... Mère de Montpellier l'a dit il n'y a pas très longtemps. Oui, ce type était un crétin alcoolique, je ne parle pas du mère de Montpellier, je parle de mon exemple. Et je me suis dit à ce moment-là, un raciste est un crétin qui se prend pour la race supérieure, c'est exactement ça, c'est un pauvre type qui imagine qu'il est supérieur aux autres. Bon, alors, tous les torts ne sont pas non plus de son côté, il est dans une position lui-même de dominer et là je reviens sur mes explications d'éthologie et donc comme on a toujours besoin de dominer quelqu'un pour être heureux parce que la domination et le territoire nous apportent du plaisir, on est heureux d'avoir un grand territoire, on est heureux de dominer un autre et donc quand on est au bas de l'échelle sociale, c'est le cas des petits blancs dans tous les pays où il y a des problèmes d'apartheid, pas seulement en Afrique du Sud il y a quelques années, quand on est au bas de l'échelle sociale, on a quand même besoin de dominer quelqu'un et une grande partie du racisme naît de là. Les racistes déclarés ne sont pas souvent les gens qui dominent dans une société, ce sont souvent les gens qui sont déjà dominés par beaucoup de gens et ils ont besoin de dominer quelqu'un d'autre et donc ils dominent de façon symbolique une autre race, un autre peuple en tapant sur lui, en racontant n'importe qui d'imbécilité et ils ont l'impression d'être un peu plus puissants et quand on n'a même plus un individu humain à dominer par le racisme ou par l'esclavagisme ou par l'exploitation de l'homme par l'homme, eh bien on domine son chien, on domine sa femme, on domine ses enfants, enfin il y a beaucoup de moyens de dominer les autres en nous faisant plaisir. Mais nous en sommes là il me semble, il y a deux espèces, les dominants et les dominés. Oui, mais en même temps il y a la bagarre permanente pour passer de l'un à l'autre et puis au sein de chaque... Mais nous y sommes incités à être dominants. Oui, au sein de chaque... Oui, au sein de chaque... Ça c'est notre instinct. Ça c'est de l'instinct, c'est des grandes pulsions. On a envie, ça nous procure du plaisir de dominer. J'explique aussi les circuits qui vont jusque dans notre cerveau et qui par la libération de dopamine dans notre cerveau, eh bien nous donnent du plaisir au moment où nous avons un accroissement de territoire, du sexe ou un peu plus de domination. Nous avons un plaisir, nous ressentons un plaisir. Alors nous l'accroissons, nous les humains, parce qu'en plus nous construisons un discours de plaisir là-dessus, mais on réagit comme tous les animaux et pour ce plaisir on est capable de n'importe quoi. Et c'est vrai que quand je regarde les actualités télévisées ou quand je vois ce qui se passe autour de moi, je vois ça en permanence. Mais c'est vous qui avez dit tout à l'heure qu'il n'était pas possible d'apporter de bonnes nouvelles. Nous l'avons tenté à plusieurs reprises sur cette antenne. Bonnes nouvelles. Oui, il y a quelques bonnes nouvelles de temps à autre. On voit ce côté positif de l'humanité qui tente de sortir la tête de l'eau parce qu'on en est là. Des fois je dis qu'il y a un combat entre le côté positif de l'homme, c'est-à-dire ce côté musique de Mozart, morale, partage, ce qu'on met toujours en avant en disant l'homme est le seul capable de bonté. C'est une bêtise. Il y a beaucoup d'altruisme chez les animaux et même entre animaux d'espèces différentes. On fait croire qu'on est le seul capable. Le problème c'est qu'on en est très rarement capable. De temps en temps ça sort. J'aimerais que ça sorte plus souvent que les bonnes actions envers l'homme et envers la nature et ça revient d'ailleurs au même au bout d'un certain temps soient plus nombreuses. Mais pour qu'il y en ait un peu plus et c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin provocateur il faut forcément qu'on sache de quoi on est réellement fait. Il est plus que provocateur Yves Pacalet. Vous écrivez concernant les 70 vierges promises aux martyrs de l'islam dans le paradis d'Allah j'ai mon idée il s'agit d'une interprétation erronée du Coran la surate parle de 70 asticots ceux-là au moins sont sûrs amis musulmans de grâce encore une minute d'humour avant la fatwa. Voilà c'est ça. Non mais vous cherchez là. Mais c'est pas que je cherche c'est que j'en ai marre aussi c'est pas du tout uniquement j'en ai autant contre toutes les religions contre toutes les idéologies je confirme j'essaye de distribuer de distribuer ce que je pense à tous les groupes sociaux à tous les groupes religieux à tous les groupes politiques à tous les groupes idéologiques c'est partout la même chose. Mais c'est vrai que ces croyances c'est ce n'importe quoi qui était qui est mis qui est porté par certains groupes au rang de lois mais c'est pareil pour l'idéologie capitaliste actuelle qu'on appelle libérale on nous fait croire que la croissance c'est le maître mot du bonheur c'est la même chose que les vierges pour le terroriste la croissance c'est pas le bonheur c'est le malheur le terrorisme c'est le malheur la guerre c'est le malheur bon on nous fait croire que c'est le bonheur alors le terroriste qui croit qu'il aura ses 70 vierges il aura en fait 70 insticots ça c'est une chose prouvée par la science les vierges je n'en sais rien mais s'il en reste ça c'est une autre chose mais bon et puis j'ai pas parlé des insticots le type qui le type qui croit que la croissance va lui apporter le bonheur et bien il n'aura en fait que le malheur mais c'est la même façon de raconter n'importe quoi au peuple pour lui faire pour l'inciter à agir dans une direction qui ne prendrait pas s'il n'était tout simplement un tout petit peu sage la situation Yves Pacquale elle est triste ou désespérée ? comme disaient les humoristes selon vous les humoristes elle est désespérée mais elle n'est pas grave c'est à dire qu'on peut en rire j'ai peur qu'elle soit extrêmement désespérée le passif dans la construction de la personnalité humaine c'est tout ce mélange d'intelligence de projet et puis de pulsion animale qui nous rend de très loin l'espèce la plus agressive envers nous-mêmes aucun animal je l'ai dit n'est aussi agressif envers lui-même que l'humanité de très très loin j'ai jamais vu d'exemple d'extermination massive entre entre animaux je parle pas de la prédation la prédation on en fait tous les jours on a nos prédateurs dans les boucheries dans les abattoirs dans les abattoirs on assassine pendant la nuit mais le matin on le mange sans histoire on est des prédateurs c'est à dire qu'on mange aussi d'autres animaux quand je parle d'agressivité envers ma propre espèce c'est envers les autres hommes bon les tigres entre eux ne se tuent pas les ours entre eux ne se tuent pas les loups entre eux ne se tuent pas le loup qui est vaincu qui est considéré comme dominé par le dominant offre sa gorge au vainqueur l'autre arrête de mordre et ne le tue pas et le vaincu s'en va nous on plonge le couteau dans la gorge et on tranche la gorge c'est notre originalité d'espèce alors bon je suis en effet très désespéré de voir que l'homme se mélange explosif d'animalité et d'autres choses et qu'il n'arrive pas dans cette autre chose c'est à dire ce côté intelligent positif conscient capable de réfléchir sur lui-même il n'arrive pas à prendre ce qui permettrait à notre espèce de basculer vers un meilleur c'est à dire de privilégier systématiquement l'altruisme la construction du beau l'esthétique la musique de Mozart la morale ça vous est surpris cette musique là non 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 c'est bien c'est bien mais justement quand j'entends la belle musique d'un côté j'en jouis comme on le fait tous mais j'ai toujours en moi cette idée qu'en effet les nazis qui allaient exterminer les juifs dans les chambres à gaz quand ils avaient un moment de loisir ils allaient écouter un concert de Mozart ou de Beethoven et ça ça me reste présent et quand on me dit l'humanité c'est Mozart j'ai dit oui mais après qu'est-ce qu'elle va faire en vérité c'est un passage du livre en vérité comme dans un évangile en vérité il n'existe aucune autre solution au problème mondial de l'énergie qu'une diminution rapide volontaire et massive de notre consommation alors que c'est l'inverse qui se produit oui alors ça vous êtes livré à des calculs ahurissants oui mais là c'est pareil c'est la vulgate économique qui nous dit consommer continuer la consommation alors on n'a que ce mot à la bouche croissance 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 alors d'abord on nous fait croire qu'on sera plus heureux moi je suis persuadé que la croissance nous rend plus malheureux parce que par définition on est dans l'insatisfaction il faudra avoir toujours plus la satisfaction ne vient que quand on on a comblé un besoin si on nous présente toujours un besoin supplémentaire on sera toujours malheureux il y aura toujours quelque chose qu'on n'aura pas mais alors surtout si on prend au pied de la lettre la vulgate économique actuelle qui a gagné très fier de l'avoir gagné le marxisme s'est effondré le libéralisme le capitalisme a gagné alors si on le prend au pied de la lettre c'est un désastre absolu et c'est là c'est vers ça qu'on est en train d'aller croître de 3% par an comme on a sorti ce chiffre je ne sais pas nous d'ailleurs mais enfin bon ça ferait notre bonheur maintenant croître 3% par an c'est doubler tous les 24 ans toutes les ressources toutes les ressources alors doubler les nôtres dans les pays riches parce qu'on parle de ça souvent pour les pays riches c'est à dire doubler notre consommation en pétrole enfin en énergie en général pétrole, électricité doubler notre consommation en eau en matière première tirée à droite à gauche en espace en capacité d'aller en vacances en nombre d'avions tous les 24 ans est-ce qu'on voit à quelle absurdité on va alors si en plus on rajoute à ça qu'en effet il y a la terre que pourrait donner à peu près au niveau de vie occidentale de quoi fonctionner à un milliard d'habitants il y en a déjà 5 milliards et demi qui attendent qui n'ont pas ce niveau de vie là et qui le veulent parce qu'on leur présente dans les films à la télé partout ce niveau de vie là ils le veulent et donc à ce moment là on n'est même pas dans un doublement tous les 24 ans dans un doublement si on voulait que tout le monde nous rattrape tous les 4 ou 5 ans alors on voit bien que ça se heurte de plein fouet à la réalité là on est dans un discours totalement irréel vous parlez de la guerre nucléaire excusez-moi je vous interrompe vous parlez de la guerre nucléaire c'est pas au pluriel oui oui il n'y en aura qu'une mais il y a des guerres il y a des guerres plus pernicieuses il y en aura beaucoup avant la guerre nucléaire vous voulez bien parler de l'eau le pétrole oui alors sur cet ordre nous en parlons régulièrement mais l'eau ça me semble terrifiant ce que vous écrivez du désir de tous les humains d'avoir un peu plus et bien aboutit à se poser et là c'est mon côté médical ou écologiste à se poser en en médecin qui arrive et qui fait un diagnostic un diagnostic et qui essaye de le faire le mieux possible les deux fluides essentiels qui vont provoquer qui provoquent déjà qui provoqueront de plus en plus de guerres au 21ème siècle dans un autre siècle en attendant la guerre nucléaire c'est en effet le pétrole parce que le pétrole on a déjà consommé la moitié de ce qui existait sur la terre et en reste que la deuxième moitié mais de plus en plus difficile à tirer de la terre donc de plus en plus cher et avec un nombre des études montrent qu'il y a encore des gisements non enfin on les a tous recensés les grands on en trouvera quelques petits encore mais les grands on les a tous recensés et on dit il y en a pour encore pour 50 ans à condition de ne pas considérer qu'il sera de plus en plus cher à sortir du sol et surtout à condition de ne pas considérer de considérer qu'on sera toujours les sols nous le milliard d'individus des pays développés à le consommer mais c'est déjà pas vrai puisque les chinois les indiens et les populations importantes arrivent sur le marché donc du pétrole il y en a pour peut-être 25 ans et de toute façon dans 15 ans plus personne ne pourra au prix où il sera vraiment mettre dans son automobile il ne faut pas qu'aller vous savez qu'il est possible ça existe c'est fabriqué il existe les moteurs de voitures entre autres que l'on peut alimenter par les biocarburants mais mais attendez laissez-moi finir ma question si l'on veut qu'il y ait encore plus de produits naturels il va bien falloir utiliser des engrais il va bien falloir utiliser d'autres perversions qui celle-là me semble beaucoup plus insidieuse encore c'est le grand problème à l'heure actuelle quelques paysans riches nous font croire parce qu'ils ne savent pas comment écouler leur production que les biocarburants sont un avenir alors il faut en effet utiliser toutes les possibilités énergétiques qu'on a et donc quelques pourcents de matières qui ne seraient pas utilisées issues de la grande agriculture qui seraient transformées en éthanol en biogaz ou ce qu'on veut je n'ai rien contre au contraire il faut diversifier les ressources énergétiques mais si on voulait remplacer la totalité du carburant actuel consommé par des carburants d'origine agricole qu'on aurait d'abord cultivés sous forme de végétaux dans les champs il faudrait consacrer aux ressources néo-pétrolières si j'ose dire la totalité et même davantage des ressources actuellement consacrées à l'agriculture donc il faudrait que les champs ne servent qu'à faire du pétrole irréalisable c'est totalement irréalisable on mange quoi dans ce cas là déjà alors il faudrait que ce soit la totalité des surfaces cultivées qui soit consacrée à faire ces biocarburants sachant que de toute façon c'est impossible même si on mangeait rien du tout même si on mangeait plus rien même si on avait plus besoin d'agriculture pour toute l'industrie agroalimentaire il faudrait mettre pour obtenir des bons rendements dans ces champs des engrais actuellement les engrais chimiques sont tirés du pétrole donc il faudrait consacrer une bonne partie de ce qu'on aurait tiré de ces nouveaux champs de pétrole à le transformement en engrais pour faire pousser des nouveaux champs de pétrole il faudrait répandre sur ces cultures des masses gigantesques de pesticides parce qu'évidemment on cultiverait partout la même chose donc il y aurait des champignons des insectes etc qui viendraient grignoter tout ça à moins qu'on ne fasse que des immenses champs d'OGM ça c'est une possibilité ça a d'autres inconvénients de toute façon il faudrait quand même mettre des pesticides des herbicides sélectifs avant etc c'est une c'est un bon et puis alors il y aurait là on revient sur ce dont on parlait tout à l'heure un facteur limitant qui rendrait totalement impossible une économie de ce genre là c'est que pour faire en masse des biocarburants il faut une agriculture extrêmement exigeante en eau or l'eau manque déjà partout l'eau est déjà le deuxième grand fluide qui sera le fluide des guerres du 21ème siècle avec le pétrole l'eau c'est le fluide qui va manquer il manque déjà partout dans le monde on voit naître des conflits pour l'eau pour l'eau douce évidemment l'eau il y en a dans la mer mais elle est salée donc on ne peut pratiquement pas l'utiliser alors là ils disent il n'y a qu'à la dessaler mais on a dessalé quoi ? avec de l'énergie alors il faut beaucoup d'énergie pour la dessaler c'est à dire il faut consommer du pétrole c'est apocalyptique ce que vous dites le serpent qui se met à la queue parce qu'on nous propose toujours des solutions partielles et quand comme moi on est à la fois un philosophe qui a envie de voir les choses dans leur totalité qui nous proposent des solutions ce sont des gens qui nous proposent des solutions qui vont leur rapporter des sous comme le biocarburant et un point c'est tout et ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez alors faisons disparaître l'argent alors l'argent c'est le signe justement actuel le signe le plus patent de la domination et du territoire on a de l'argent c'est à dire qu'on a un territoire on a de l'argent c'est à dire qu'on domine c'est le mode le mode évident de représentation de ces deux grandes pulsions animales qui sont en nous non mais vous voulez revenir à la préhistoire la préhistoire je ne sais pas c'était mieux avant non je ne crois pas que c'était mieux avant je ne crois pas que c'était mieux avant si on veut pouvoir s'en tirer en tant qu'espèce et avoir un avenir parce que je ne suis pas du tout sûr qu'on en a un je dis parfois on est entré dans le 21ème siècle ça ça pourra difficilement m'être contesté vous écrivez je ne prédis aucun avenir radio à l'humanité mais je ne puis m'empêcher de lutter pour sa survie oui ça c'est ma solidarité d'espèce et puis aussi le fait que j'ai fait des enfants un peu reculons si j'ose dire et que maintenant je vois bien que le monde que je leur ai préparé vous écrivez également je n'ai pas peur de ma mort je redoute celle de mon espèce j'y tiens encore un peu oui oui c'est vrai j'ai strictement aucune crainte d'être mort moi-même tous les jours vous y tenez encore un peu ou c'est suivant vos moments quand non 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 bon ma formation ma formation morale me dit que justement je ne je ne peux pas penser que le mieux viendra de l'extermination de telle ou telle partie de la population donc je ne peux penser de façon positive à mon espèce qu'en tenant un discours qui soit là une fois de plus un discours global ce que je veux c'est que mon espèce entière survive je n'ai pas du tout envie que ne survivent que quelques riches blancs dans des dans des sortes de de bunkers comme on en voit déjà en Floride surveillés par des des troupes en armes et qu'on massacre les pauvres tout autour qui viennent essayer de manger donc moi ce que je veux c'est que mon espèce entière survive oui mais vous n'iriez pas jusqu'à donner votre vie vous l'écrivez Yves si oui oui alors je pose je m'amuse dans ce livre évidemment beaucoup à poser des problèmes des problèmes philosophiques pratiques aussi de temps à autre bon une des caractéristiques des philosophies humanistes qu'elles soient religieuses ou athées c'est justement de dire l'homme est au dessus de toutes les espèces l'homme doit passer avant tout l'homme est la première des importances priorité à l'humain et je pose simplement comme faisait un peu Socrate j'essaye de faire de temps en temps mon petit Socrate j'essaye d'imiter le maître et je pose des questions du genre de celle-ci supposons qu'il me faille choisir entre le dernier couple de tigres vivant sur cette terre et en supposé qu'il puisse encore se reproduire Hitler et Eva Braun et je dois absolument choisir je fais mourir soit un couple soit l'autre qu'est-ce que je prends l'humanisme me dit que je dois prendre absolument Hitler et Eva Braun mais là c'est facile et je me dis ah oui mais bien sûr après je m'empresse de dire s'il fallait choisir entre mes enfants et les tigres je ne suis pas sûr de choisir la même chose mais s'il fallait que je choisisse entre Hitler et les tigres je ne suis pas du tout sûr que chez moi l'humanisme l'emporterait bon il pourrait choisir que ce soit moi alors à ce moment-là la question serait réglée je disparaîtrai et je ne viendrai plus embêter le monde avec mes petites réflexions incorrectes politiquement je vais ouvrir je vais ouvrir le standard dans quelques instants vous parlez de ces 13 possibilités à le chiffre 13 je fais exprès ça aussi c'est pour me moquer de la superstition vous êtes bien structureux vous ne l'avez pas écrit par contre à un moment dans le livre vous êtes en train d'écrire vous êtes sur le clavier et vous posez quand même des questions existentielles à ce moment-là Yves Paccalet quand vous écrivez ce texte que je ne qualifie pas de ponflé c'est un peu facile de donner le genre j'ai mis lus ça jusqu'à présent c'est un texte du tirère aussi j'ai essayé de faire très très vous écrivez je vois venir ma mort avec délectation désormais ma mort me fait rire je me sens libéré d'un poids voici comment j'ai suivi la formule secrète d'un philosophe stoïcien que l'ombre de Marcorel a griffonné en latin sur un olivier près d'un tombeau de la campagne romaine quand je mourirai voulez-vous compléter et bien j'ai écrit en celui-là quand je mourirai donc évidemment la faute de français volontaire c'est une façon enfantine de traiter la question je pense que dans le meilleur des cas j'aimerais qu'on abandonne mon cadavre dans une forêt nue de façon à être recyclé par les animaux sauvages les bactéries etc bon c'est interdit par la société je ne veux pas me gendarmer contre ça donc à ce moment-là qu'on me brûle et qu'on répande mes cendres dans le ruisseau près de mon village natal et j'imagine que mes molécules constitutives une partie sont dans l'atmosphère avec la fumée mais les autres qui par exemple vont partir avec le courant du ruisseau natal et bien vont aller pour certaines dans un énuphar pour d'autres dans une larve de libellules s'envoler ma substance va se mélanger avec l'eau de la rivière et puis peut-être que je serai un moustique qui sera mangé par une truite et puis après la truite va se décomposer une partie de ma substance coulera jusqu'à la mer et puis lorsque j'arriverai à la mer à ce moment-là peut-être qu'enfin après avoir été crevette quelques molécules de moi-même seront pourquoi pas crevettes ou corail ou méduse je serai peut-être à nouveau mangé par un autre poisson ou par un calmar et puis par exemple ce calmar sera mangé par un cachalot et enfin je vais pouvoir réaliser mon rêve de marin qui sera de plonger avec le cachalot qui lui est capable de le faire jusqu'à 3000 mètres dans l'obscurité des abysses et là il contemplera le calmar géant qu'aucun humain n'a jamais vu vivant on n'a vu que des petits morceaux et puis après je remonterai en surface avec l'écume et peut-être qu'une partie de mes molécules soufflées par le cachalot qui viendra souffler en surface va partir et sera partie de ces embruns qui vont monter dans l'atmosphère par les tourbillons du vent jusque dans la stratosphère et même dans la stratosphère peut-être qu'une partie de mes molécules sera attirée par l'attraction du soleil et partira vers les étoiles et j'aurai à ce moment-là réalisé mon destin qui est d'avoir parcouru une toute petite partie de temps et d'avoir occupé un tout petit morceau d'espace sera été bien j'ai écrit ce livre d'humour et d'humeur dans une paix totale je ne suis en effet pas du tout empli d'acrimonie ma vie a été belle j'en ai passé une bonne partie j'espère que ma mort arrivera le plus tard possible en tout cas dans le moins de souffrance possible mais j'ai absolument pas peur d'être mort je m'imagine sous la forme de mes molécules résiduelles qui vont aller peupler telle et telle chose on peut imaginer de belles choses de moins belles mais je serai simplement cet instant de l'énergie cet instant de la matière qui aura vécu le moins mal possible qui aura beaucoup regretté que son espèce ne soit pas un peu meilleure un peu plus tournée vers la poésie que vers les armes de destruction massive et puis tout simplement j'aurai vécu j'ai strictement pas la moindre croyance dans un autre monde je ne crois pas qu'il y ait un paradis un enfer que je vais me retrouver devant un dieu qui me jugera je crois simplement que ma substance se défera tout simplement tout naturellement et puis qu'elle partira dans d'autres espèces il est possible que la substance de tous les hommes disparaisse brutalement comme ça j'aimerais éviter cette solution ultime parce que j'aimerais pas que mes enfants trépassent et les enfants des autres et ceux que j'ai vus partout dans le monde dans les souffrances abominables je préfère que la mort s'il doit advenir advienne dans le calme et la paix mais bon ma mort pas plus que ma vie n'a d'importance vous restez profondément homme oui parce que l'homme est quand même à moins qu'on en trouve dans d'autres mondes dans d'autres systèmes solaires la seule espèce pour l'instant qui est capable de réfléchir à son destin certaines espèces ont un embryon de conscience et un embryon parfois assez assez bien structuré d'intelligence mais ce discours que je viens de tenir sur le passé le présent l'avenir le destin individuel l'homme est la seule espèce qui pour l'instant à notre connaissance est capable de le tenir en mourant cramé je voulais vous faire brûler vous donnerez quelques cagoreries c'est déjà une consolation puis ça fait augmenter l'effet de serre oui mais l'épitaphe de je ne vais pas caler je mettrais simplement un molécule au pluriel on a des molécules un point c'est tout on n'a pas d'autre importance bien vous laissez avec les auditeurs pendant trois quarts d'heure pour dialoguer si vous en êtes d'accord il va 08 92 23 95 20 bonjour David oui bonjour allo oui 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 bonjour je vous ai écouté avec attention depuis tout à l'heure et c'est vrai que c'est c'est très intéressant ça tombe bien parce que moi j'avais une une vision des choses qui se rapproche beaucoup de la vôtre et pour vous conforter dans votre façon de voir les choses c'est vrai que pour savoir à quoi ressemble l'homme réellement je pense qu'il suffit de regarder les enfants dans une crèche tout simplement c'est à dire les enfants ne sont pas encore conditionnés ne sont pas encore éduqués et c'est vrai que si on donnait une arme à chaque enfant de un an dans une crèche je crois qu'au bout de dix minutes il n'y aurait plus personne de vivant je crois que les enfants réagissent vraiment sont vraiment ce que les hommes sont réellement au plus profond c'est à dire des êtres primaires capables de tuer pour un oui pour un non et effectivement l'éducation la société nous aide à nous canaliser et à nous enfin à nous éduquer tout simplement à nous rendre plus sociables et j'avais deux petites questions donc vous avez parlé d'Hitler tout à l'heure en disant que on était tous plus ou moins des petits nazis des petits Hitlers enfin qu'on avait une partie d'Hitler en nous je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je dirais tout simplement que c'est cynique ce que je veux dire mais bon je pense que des êtres aussi horribles que Hitler ce ne sont que l'apogée ou des cas bien particuliers parce que Hitler certes il était humain mon cher David pardonnez-moi mais il y a beaucoup d'appels en attente d'accord essayez de synthétiser mes deux questions sont très simples c'est tout simplement la première c'est que est-ce que pour être quelqu'un comme Hitler est-ce qu'il ne faut pas être plus qu'un simple humain il faut avoir une certaine intelligence et puis ma deuxième question c'est que pour qu'on puisse suivre quelqu'un comme Hitler est-ce qu'on n'a pas besoin est-ce que dans notre organisme dans nos jets est-ce qu'on n'a pas ce qu'on appelle des déclencheurs c'est-à-dire moi pour aucune raison j'irais tuer mon voisin mais demain si on réveille en moi des choses des pulsions des choses qui sont en sommeil peut-être que je prendrais un flingue et j'irais tuer x ou y personne voilà je ne sais pas si j'étais clair oui oui tout à fait bon ben j'écoute vos réponses merci merci David les gens comme Hitler sont des dominants d'une forme particulière il y a beaucoup de manières de dominer là c'est la domination à la fois par la brutalité la domination physique mais aussi la domination par la propagande c'est une grande caractéristique des régimes dictatoriaux c'est la force brutale la police les SA les SS le GPU dans d'autres circonstances et puis la force de la propagande c'est-à-dire qu'on met dans la tête des gens un certain nombre d'idées qui correspondent à leur désir de domination eux-mêmes et tout le monde au bout d'un moment marche tout le monde non heureusement il y a toujours des dissidents qui eux refusent de marcher comme tout le monde mais une bonne partie de la population va dans cette direction-là et alors précisément cette propagande-là ce discours de propagande contre les juifs contre les coulacs dans les dictatures russes enfin soviétiques pardon ce discours de la propagande sert principalement à lever les tabous parce qu'on a en effet comme le loup a le tabou du crime il ne va pas tuer un autre loup il s'arrêtera toujours à temps avant de l'avoir tué nous on a un tabou quand même on n'inflige pas la mort comme ça heureusement d'ailleurs sinon ça arriverait à tout bout de champ mais on a développé une capacité à passer par-dessus nos tabous et la propagande le discours de propagande c'est quelque chose qui nous fait passer par-dessus nos tabous vous voyez comment pour prendre un autre exemple dans l'extermination du Rwanda des Hutus sur les Tutsis on a fait monter la pression dans les têtes la radio mille collines a enchaîné les discours pour dire vous pouvez y aller vous pouvez les mâcheter puisque c'était le mot employé et de la même façon les nazis disaient les juifs sont une race inférieure vous pouvez les gazer mais tout ça s'est fait évidemment dans une sorte de montée de la puissance de la conviction des gens qui servait à lever les tabous et une fois que les tabous sont levés à ce moment là l'humanité est capable d'écrabouiller son voisin de le mâcheter de le passer à la chambre à gaz il ne faut pas qu'aller vous écrivez tous les moyens sont légitimes pour assurer le triomphe de cette élite entre guillemets humaine l'économie la politique la diplomatie le sport la propagande la culture quand j'entends le mot culture mais surtout le fusil le panzer le bombardier le croiseur et la fusée V2 sans oublier le four crématoire on se sert du discours dans le cas d'Hitler ou dans le cas de Radio 1000 collines c'est vraiment du discours pour faire monter la tension et pour que ce tabou du crime qui est quand même en nous on ne tue pas si facilement que ça un contemporain est un congénère encore heureusement je l'ai dit mais ce tabou saute chez l'homme encore plus facilement que chez n'importe quelle espèce animale chez les espèces animales il peut arriver à sauter dans des cas extrêmes c'est à dire que quand on met deux animaux d'une même espèce sans rien leur donner à manger dans une cage par exemple le tabou du respect de la vie de l'autre finit par sauter mais chez nous ils sautent même quand on n'est pas dans une grande crise comme ça il suffit que ce soit une crise qu'on a construite pratiquement de toute pièce avec une propagande économique politique religieuse etc de la même façon avec la religion on arrive en effet à faire sauter tous les tabous j'ai repris la fameuse phrase tu les tous reconnaîtra les siens pour en mettre une petite couche sur la religion catholique quand les gens de Bézy avaient été passés même passés par les armes par les troupes catholiques du premier au dernier et qu'on ne savait pas lesquels étaient protestants ou pas et qu'on avait cette autre phrase un bon indien est un indien mort un bon indien est un indien mort et puis il y a actuellement on est sur plus de violence du côté de l'islam intégriste et donc là en effet on dit aux gens vous pouvez gorger peu importe c'est dans l'ordre des choses c'est une fatwa c'est la religion c'est Dieu qui vous leur donne bon on est capable de faire ça dans tous les domaines politiques, religieux, économiques etc. et on fait lever les tabous et on est capable comme ça nous de nous comporter en sauvage comme on dit alors que c'est pas forcément sauvage au contraire je crois que c'est très civilisé vous écoutez Radio Ici et maintenant Yves Pacalet notre invité jusqu'à 16h0892 2395 bonjour Gisleine bonjour monsieur Yves Pacalet et merci à Jean-Claude de vous avoir invité merci de le dire en tout cas je vous remercie d'être venu à cette antenne et j'ai lu votre livre et je me suis dit voilà quelqu'un qui a vu qui a tout compris et j'ai trouvé un vrai philosophe pessimiste donc lucide éclairé et éclairant éclairant nos lanternes que l'on nous fait prendre pour des vessies combien de temps encore les puissants vont nous mener en bateau et dès que le tétanique coulera les rats fuiront le navire pour Mars il est vrai que votre livre n'est pas un roman mais d'actualité il est vrai aussi qu'il choque heurte mais avec un airbag d'humour il faut bien ouvrir les consciences vous citez vos sources vous faites des investigations côté éco écolo vous constatez par vous même et quel constat alarmant en vous déplaçant sur les lieux beaucoup de gens s'avouent vaincus impuissants contre ces faits fatalistes voire indifférents il est certain que si nous ne faisons rien la nature nous l'imposera à grandes claques empoisonnées et votre livre est un SOS planète urgence on n'a pas parlé beaucoup du côté que l'homme saccage la planète nous n'avions que deux heures oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'ai plein de questions mais j'ai pas le temps de toutes les poser mais déjà je voulais savoir si vous pouviez faire un documentaire à la télé de votre livre si vous avez pris filmé votre dernier voyage et ce qui permettrait d'élargir le champ d'action de votre message et puis donc je vous pose une question que pensez-vous de l'idée de certaines compagnies de pétrole ou de gaz qui se castrent le CO2 et le stockent pour toujours dans des formations géologiques peut-il y avoir à long terme de graves problèmes irréversibles sur les équilibres écologiques et l'écosystème de la planète à enfouir ce carbone sous terre ou sous mer ça fait beaucoup de questions tenez je vais lancer en direct une invitation à Yves Pacalet je souhaiterais vous recevoir un vendredi soir dans une autre émission vous ferez l'effort d'accord oui pourquoi pas bien alors quelques réponses la télévision les documentaires c'est toujours un petit peu difficile d'en faire sur des sujets qui ne sont pas des sujets de distraction je suis très souvent j'en ai fait quelques-uns sur les fleurs sur la 5 ça passe oui on faisait des balades en effet sur les sentiers ça c'est mon côté positif parce que là on a parlé beaucoup de choses noires et moi je suis un vrai jouisseur mais j'essaye de jouir le moins mal possible c'est à dire en me faisant pas trop mal et la marche à pied la balade c'est un plaisir permanent et c'est vrai qu'aller se promener sur les sentiers faire jouer ces 5 sens humer les fleurs quand on les connait quand on connait un peu leur façon de vivre savoir quel est leur nom à quoi elles servent ça c'est un vrai plaisir et donc j'incite mes contemporains à prendre des plaisirs simples parce que mon expérience maintenant évidemment elle commence à être un peu longue prouve que tous les plaisirs compliqués sont toujours des faux plaisirs et les plus simples sont toujours les plaisirs qui donnent finalement aux couches inférieures et supérieures de notre cerveau les plus belles récompenses alors donc pour l'instant faire des films de télévision sur des sujets qui sont la disparition de l'humanité les télévisions n'en veulent pas ils disent même le côté écologique la devastation ils veulent pas on peut en parler un petit peu à la faveur d'un film positif sur les belles choses de la nature on peut maintenant c'est le seul progrès pour ça aussi que je vais écrire des livres comme ça parce que j'en ai un peu marre cette hypocrisie nous sommes un peu pris par le temps je vous demanderai d'avoir des réponses d'accord c'est pas pour vous contrariez mais le temps est là et donc voilà pour l'instant j'espère en faire un de ces films alors sur la question de l'enfouissement du carbone il y a beaucoup de baratins les puits de carbone dont on nous a rebattu les oreilles c'est à dire planter des forêts contre le droit à polluer c'est une vaste fumisterie c'est le cas de le dire parce que la forêt en effet absorbe du carbone au début quand elle pousse puis après une fois qu'elle a poussé soit qu'elle est décomposée soit qu'on la brûle elle restitue son carbone donc au bout du compte c'est exactement la même chose le principal puits de carbone celui qui met le carbone sous forme de carbonate de calcium et qui l'enlève de l'atmosphère pour le mettre au fond des mers pour l'essentiel c'est le plancton marin c'est à dire les tout petits organismes végétaux qui par milliards et par milliards fleurissent dans la mer et donc absorbent ce gaz carbonique font la photosynthèse et puis le gaz carbonique ils le transforment en carbonate de calcium c'est à dire en calcaire et quand ces organismes meurent ils tombent au fond de l'eau et là couche après couche micro-organisme après micro-organisme ils finissent par former de grosses couches de calcaire qui de temps à autre ressortent sous forme de montagne calcaire quand la terre se met un peu en colère et fait des grands plissements comme le plissement alpin mais ça ça va très lentement en faire des artificiels je n'arrive pas à comprendre comment on pourrait le faire et d'autant plus que ces puits naturels de carbone que sont les floraisons de petits organismes végétaux dans la mer ce plancton marin et bien on est plutôt en train de le massacrer parce qu'on l'empoisonne et parce qu'on est en train de bouleverser les écosystèmes marins à la fois en pêchant beaucoup trop donc on déséquilibre l'ensemble du milieu et puis aussi en procédant à notre réchauffement climatique et bien on est en train d'introduire dans la mer des changements dans les courants des changements de température superficielle des changements de surface des banquises des endroits proches des pôles où le plancton fleurit en masse et donc on est en train plutôt de tuer le plancton marin donc on accélère notre processus d'effet de serre parce qu'il y a de moins en moins de plancton qui est capable de nous en débarrasser d'en débarrasser notre atmosphère Mais il y resterait toujours des forêts Yves-Pacalais Oui enfin il y restera toujours des bonsaïs ici ou là les grandes forêts c'est beaucoup moins sûr surtout dans les pays tropicaux Monsieur Céline merci pour votre appel Oui au revoir Merci Jocelyne merci d'avoir patienté Bonjour Oui bonjour Bonjour messieurs Bonjour Puisque vous avez démarré vous n'avez pas peur des mots Oui J'espère que les miens ne vont pas vous choquer Oh non Parce que moi je trouve que les plus grands criminels ce sont les intellectuels qui ont tué les manuels Vous ne trouvez pas ? Ils les ont dévalorisés ? Ils leur ont enlevé la parole ? Ils ne les ont pas assez magnifiés ? Parce que sans les manuels que serait notre société ? Je suis d'autant plus enfin bon d'accord ça ne veut rien dire mais le boulot des intellectuels que ce soit des économistes des philosophes des historiens bon c'est d'un côté de comprendre le monde là c'est un boulot que je trouve tout à fait sain nécessaire ça participe de l'humanité mais une grande partie du boulot des intellectuels consiste justement à construire des discours de propagande ou en tout cas leur travail est utilisé par d'autres intellectuels qui sont les conseillers des ministres ou des chefs d'entreprise etc. ou des maires etc. et qui construisent ce discours de propagande pour eh bien empêcher les gens de voir la réalité en face et les problèmes qui s'opposent à nous et ce que je pense c'est que notre société à la vitesse où elle va avec la consommation de matières premières d'énergie etc. qu'elle est en train de faire avec la destruction du monde dans laquelle elle procède eh bien va obliger tout le monde à redevenir beaucoup plus largement manuel qu'aujourd'hui c'est-à-dire que quand on aura plus de pétrole et que de toute façon on ne pourra pas faire assez d'électricité parce que même de l'uranium il n'y en a pas assez il n'y en a pas beaucoup pour faire beaucoup de centrales nucléaires eh bien il faudra en revenir au travail des champs et je me demande comment ça se fera et en combien de temps ça se fera mais il y a une chose dont je suis sûr c'est qu'il ne faut pas imaginer le futur comme on le voyait dans les sciences et vies des années 50 et même des années 60 et 80 c'est-à-dire avec un ensemble de robots électroniques partout parce qu'il n'y aura pas assez d'électricité pas assez d'énergie pour tout le monde et je suis sûr alors là que le rôle d'Emmanuel d'une manière ou d'une autre et dans pratiquement tous les domaines va être à nouveau mais dans le 21ème siècle qu'on a commencé va devenir à nouveau absolument primordial ça c'est ma prédiction à moi on retournera pas tous aux champs mais tous à des travaux qui impliqueront de façon beaucoup plus directe notre propre corps et qui nous obligeront à reprendre contact au sens premier du terme avec la réalité mais vous ne trouvez pas normal qu'un manuel gagne moins qu'un intellectuel le manuel il fournit beaucoup d'efforts il fatigue il lutte sa vie il lutte son corps je trouve ça tout à fait tout à fait anormal pour moi alors là de même que je trouve tout à fait anormal qu'on puisse vendre à un pays pauvre un ordinateur extrêmement cher et lui acheter du cacao ou du café ou n'importe quoi ou sa force de travail à un prix dérisoire je suis moi pour peut-être pas l'égalisation des salaires parce qu'il ne faut pas non plus penser qu'on y arrivera tout à fait mais je suis scandalisé par les différences de salaires entre ceux qui gagnent beaucoup et ceux qui gagnent rien je fais souvent la comparaison suivante à l'heure actuelle les plus riches dans le monde les intellectuels ne sont pas tous riches moins de là il y en a qui sont manuels et qui sont devenus riches en ayant des entreprises à eux etc bon mais parmi les plus riches dans le monde actuel je dis toujours que à l'heure actuelle maintenant d'après ce que j'ai pu dire comme chiffre leur fortune est celle qui équivaut à 8-10 millions de personnes sur la terre je ne comprendrai jamais philosophiquement moralement comment une personne peut équivaloir à 10 millions de personnes c'est pas possible pour moi ça n'existe pas c'est pas possible que quelqu'un ait des talents qui lui permettent de justifier d'être 10 millions de fois plus important que quelqu'un d'autre c'est humainement inacceptable pour moi et je dis d'ailleurs que cette inégalité entre les plus riches et les plus pauvres sur la terre n'a jamais eu d'équivalent dans toute l'histoire au moment de ce qu'on appelait les grandes différences entre les classes en tout cas par exemple en Europe ou en Chine entre quelqu'un de très riche c'est à dire un grand seigneur duc de Bourgogne ou un grand seigneur régnant sur des grandes provinces en Chine et bien avaient des revenus qui équivalaient à quelques centaines de milliers d'êtres humains maintenant on est à quelques dizaines de millions à une dizaine de millions donc l'écart entre le plus haut et le plus bas sur la terre n'a jamais été aussi grand dans toute l'histoire de la terre et je crois forcément qu'il ne peut que s'en suivre des crises de revendications extrêmement graves et sanglantes et les révolutions ne sont pas toutes derrière nous pardonnez-moi Jocelyne nous aurons l'occasion de retrouver Yves Pacalais mais je puis vous assurer qu'il y a merci d'avoir patienté nous n'avons pas suffisamment de temps mais Jean-Claude vous devriez un peu plus magnifier vous qui êtes humaniste le travail manuel vous n'en invitez toujours que des intellos ah bon ben oui je ne vous ai jamais vu inviter un charcutier ah il fallait bien un reproche un charcutier je l'accepte ce n'est pas un reproche c'est une constatation d'accord inviter un jour un charcutier inviter un charcutier un charcutier ça ne va pas non quelle idée c'est un manuel non attendez s'il vous plaît merci pour votre appel Jocelyne au revoir 08 92 23 95 bonjour Romain oui bonjour Radio ici maintenant la seule radio où les réponses sont plus longues que les questions c'est très bien monsieur Pacalais je peux vous dire que vous avez beaucoup d'amis et donc dont je fais partie ça fait très longtemps que je vous suis et je suis très heureux de vous retrouver sur cette radio et donc pour moi si vos désirs sont des ordres j'en suis très heureux parce que je suis optimiste contrairement peut-être à ce que vous laissez paraître dans votre livre je suis optimiste parce que votre livre existe et parce qu'il existe et parce que vous existez et bien je pense qu'il y a encore un espoir et ça c'est quand même énorme et si le soir vous vous couchez en ayant des difficultés pour vous endormir dites vous bien qu'il n'y a pas beaucoup d'humains sur terre qui ont fait autant que ce que vous avez pu faire alors c'est peut-être une goutte d'eau mais ce sont toutes les gouttes d'eau qui font un océan donc merci vraiment pour ce que vous faites alors pour en revenir aux arguments qui ont été développés tout à l'heure sur les nazis je voudrais quand même rappeler que les arguments que l'on utilise pour massacrer les animaux ce sont peu ou prou quasiment les mêmes que ceux que les nazis ont utilisé donc à faire réfléchir est-ce que le racisme ou le spécisme comment on l'appelle par rapport aux animaux est-ce que c'est une affaire de racisme ou est-ce que c'est une affaire de culture voilà donc je voulais plein de choses je voulais vous dire mais je ne vais pas encombrer l'antenne puisque le temps est compté je sais que j'enclode vous derrière donc mourrez mourrez très très lentement monsieur Pacalet parce que vous êtes vraiment plus utile pour vos idées vivant que mort merci au revoir Brassens le chantait mourir pour des idées mais de mort lente merci beaucoup c'est très gentil évidemment quand on écrit quelque chose voir qu'on a quelques personnes qui se trouvent en phase avec ce qu'on a écrit c'est pour un auteur toujours très plaisant alors ça fait partie de sa petite vanité aussi les défauts de l'humanité se retrouvent même là et peut-être surtout là les auteurs sont tous un peu vaniteux moi aussi tant pis assumons nos défauts puisque j'ai commencé par là dans ce livre il y en a qui sont un peu plus graves que d'autres alors bon c'est vrai que sur la question du traitement qu'on fait subir aux animaux les animaux pour l'essentiel à l'heure actuelle sont des marchandises comme les autres le trafic d'animaux sauvages est un trafic extrêmement lucratif il vient après le trafic d'armes et après le trafic de drogue en troisième position des grands trafics du monde donc là c'est du commerce pur et simple alors on massacre les familles entières d'oiseaux de singes de n'importe quoi de poissons et pour satisfaire quelques besoins en matière animale dite noble alors qu'on ferait mieux de prendre autre chose je ne sais pas quel est il en reste encore dans les eaux oui alors justement quand un jour il en a plus que dans les eaux on sera bien content alors là on aura gagné le cocotier les pauvres animaux enfermés quel est pour eux l'intérêt de vivre dans des cages et alors pour tous les en dehors de ce trafic d'animaux qui est pour du pognon et qui fait des ravages gigantesques quand on va sur les récifs de coraux et qu'on voit que les poissons qui se retrouvent dans les aquariums d'eau de mer de personnes qui ne connaissent pas ces réalités là et bien c'est 1% des poissons qui ont été tués au cyanure ou avec des chocs de pêche à dynamite etc donc on prend les derniers survivants et dans les transports il y en a encore plein qui meurent et puis il y en a quelques-uns qui arrivent vivants bon c'est un massacre qui est terrifiant alors bon le traitement animaux dans les dans les boucheries enfin dans les abattoirs quand il est codifié quand on essaye sachant qu'on est des carnivores en tout cas des omnivores pour beaucoup d'entre nous végétariens bien entendu mais il y a beaucoup d'omnivores bon si on veut manger de la viande il faut tuer des animaux bon à ce moment là qu'on le fasse de la façon la moins sale possible la moins génératrice de souffrance alors ça c'est quelque chose que je peux admettre mais il y a des traitements animaux que je n'admets pas c'est la la chasse pour le plaisir la chasse pour manger je comprends la chasse pour le plaisir mais que faites-vous des traditions ? alors les traditions quand elles sont mauvaises qu'on passe à autre chose pour moi les traditions alors là si c'est une mauvaise tradition qu'on 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 abandonne et de la même façon pour la corrida par exemple ou pour certaines expérimentations animales dont on sait très bien qu'elles n'ont pas besoin d'être faites avec les animaux en tout cas dans ces conditions-là qu'on les abandonne au plus vite et qu'on passe à autre chose vous avez déclaré récemment une dépêche en date du 25 avril 2006 dépêche de l'AFP l'humanité veut-elle garder ou non la grande faune sauvage encombrante et dangereuse ou ses seuls commensaux les rats les cafards et les pigeons ? renchéri Yves Pacalet biologiste botaniste et zoologue c'était à propos de l'ours dans les Pyrénées réintroduction de l'ours où on décide que c'est beau un ours et que ça fera toujours rêver nos enfants et qu'en même temps c'est indispensable à l'équilibre général de la vie sur la terre alors à ce moment-là on le réintroduit parce qu'il y en faut un certain nombre et on ne dit pas des ours ailleurs mais pas chez nous parce que ça c'est un argument qui ne vaut rien du tout parce que les ours sont en danger partout dans le monde les ours ne sont pas du tout une espèce qui va bien les ours sont une espèce en voie de disparition je l'ai vu au Kamchatka par exemple où il y avait 30 000 ours il y a 40 ans maintenant il en reste 10 000 c'est un des endroits du monde où il en reste plus donc où on veut des ours et des tigres et des lions et des panthères et des éléphants et des buffles et des requins et des dauphins et des baleines et à ce moment-là on leur laisse un petit peu de place ou alors on décide que tous ces grands animaux qui en effet ont besoin eux aussi d'un territoire et donc d'espace et qui sont parfois en concurrence avec nous et bien on n'en veut plus du tout à ce moment-là on ne veut plus d'ours dans les Pyrénées mais ceux qui disent qu'ils ne veulent pas d'ours dans les Pyrénées doivent me dire en me regardant dans les yeux parce que les mêmes problèmes qu'ils peuvent éventuellement avoir se posent dans les endroits où il y a d'autres espèces d'ours où il y a des lions où il y a des tigres qui parfois sont même des vrais mangeurs d'hommes comme dans les Sœurs Danbans du Bangladesh les mêmes problèmes se posent avec les éléphants ces gens qui disent je ne veux pas d'ours dans les Pyrénées doivent pouvoir me dire les yeux dans les yeux nous allons tuer tous les éléphants tous les requins tous les dauphins tous les grands prédateurs tous les grands herbivores parce que tous ces animaux sont des animaux qui à un moment ou à un autre peuvent poser des problèmes à des hommes alors s'ils me le disent les yeux dans les yeux à ce moment-là ils peuvent tuer les ours s'ils n'osent pas me le dire dans les yeux dans les yeux à ce moment-là on accepte les ours dans les Pyrénées il ne reste les papous alors les papous ben oui ils sont pareils que les autres ils sont il ne faut pas caler cette humanité le titre du livre l'humanité disparaîtra je ne pense pas au journal je pense au titre de votre livre bon débarras l'homme aurait-il perdu toute conscience ? l'homme est conscient de ses désirs immédiats c'est un coup de sang que vous posez là que vous poussez c'est un coup de sang que vous avez ? c'est un coup de sang c'est aussi la nécessité philosophique je l'ai évoqué tout à l'heure de dire ce qu'on pense à un moment donné de le dire entièrement de le dire sans phare de le dire sans tourner autour du pot de l'infliger à des gens dont on sait que parfois ça pourrait même les choquer et bien tant pis vous écrivez nous nous comportons comme des gouinfres nous incarnons d'insatiables gloutons nous sommes les seuls vrais parasites de la planète nous dévouerons le monde sans regarder au-delà de notre jardin de notre rue de notre compte en banque de nos cours de bourse ou de la prochaine élection oui on a à la fois cette curieuse capacité à prévoir un certain nombre d'événements qui adviendront on peut construire en tout cas un discours sur l'avenir on est même capable quand on est scientifique de penser en millions d'années même en milliards d'années puisque de toute façon le soleil brûlera la terre dans environ un milliard d'années puis ensuite il explosera en géant rouge dans 5 milliards d'années ça c'est une quasi-certitude les astronomes l'ont démontré donc on peut même penser en milliards d'années et en même temps dans notre comportement quotidien et bien on pense on pense en effet simplement à une échéance d'un mois deux mois un an deux ans les entreprises des hommes politiques nous-mêmes nous tous on pense au jour le jour et tout ce qu'on entreprend comme action et bien jamais on ne le passe à la comparaison des dizaines d'années ou des siècles on agit dans le pur immédiat en se moquant totalement de ce qui adviendra mais moi ce qui m'énerve c'est qu'on se moque en faisant ça à la fois de la vérité on se moque de notre capacité à comprendre parce qu'on la néglige on marche dessus on la piétine on est capable de comprendre et on fait comme si on ne comprenait pas et puis alors surtout ce qui me hérisse c'est qu'on fait ça au détriment de la beauté du monde dans laquelle j'inclus les générations futures parce qu'on est en train de piétiner les générations futures à l'heure actuelle Yves Pacalais en un mot comme en mille sommes-nous dans la merde ? Oui mais en plus c'est dans la nôtre pas dans la merde générale mais dans celle que nous-mêmes on a fabriquée et qu'on continue à fabriquer avec les plus beaux prétextes et en disant que c'est le progrès en disant que c'est le futur en disant que ça sera bien 08 92 23 95 20 12 minutes en compagnie de Yves Pacalais bonjour Georges bonjour à tous et chacun monsieur Pacalais bonjour bonjour alors 100% d'accord avec vous et même plus au point de vue de l'analyse et le point que vous faites sur notre situation malheureusement je dirais que c'est pas nouveau parce qu'il y avait un midgrès qui était celui du bas de Pandore mais il y avait l'espoir dans le fond du bas et qu'on a vite refermé donc gardons le moral comme on pourrait dire je crois que vous êtes un individualiste solidaire mais vous avez parlé tout à l'heure en mai 68 il y avait un slogan si je me rappelle bien qui était soyez réaliste demandez l'impossible peut-être sous-entendu ce que l'on croit être impossible vous avez dit que vous alors l'hypothèse spirituelle apparemment ça n'a pas l'air d'être votre tasse de thé cependant l'hypothèse divine l'hypothèse de Dieu non 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 je veux parler de la transformation de l'être humain de changer de niveau puisqu'il faut enfin il va falloir à un moment ou à un autre étant donné qu'on est dans une impasse arrêter de piller la planète de se détruire les uns les autres il va falloir peut-être songer au lieu d'être destructeur à devenir créateur au lieu de créer des équilibres à rechercher l'harmonie et pour ça il faudra peut-être que l'on fasse un travail sur nous-mêmes et c'est une hypothèse bien entendu alors ce qui paraît impossible beaucoup c'est que l'être humain se transforme change comme disent certains de niveau vibratoire il y a quelqu'un également qui est venu à cette antenne dans une émission de Jean-Claude plus près des étoiles et qui a écrit la prophétie du cinquième règne je vous avoue je n'ai pas lu mais il me semble avoir compris qu'il fallait comme on dit passer à l'état supérieur est-ce que ce serait pas une solution qui paraît impossible à première vue oui je pense que je vais développer d'ailleurs cette idée là parce que si on a un avenir ça sera un avenir collectif donc je pense que nous devrons d'une manière ou d'une autre pour construire cet avenir collectif réaliser les Etats-Unis du monde je reviendrai plus longuement là-dessus très probablement dans un prochain livre alors ça ne suffira pas il faut aussi parce que sinon on peut très bien avoir une dictature du monde il faut en deuxième lieu qu'on soit capable d'entreprendre des actions collectives il faut que l'humanité se prenne en main et qu'elle décide collectivement de contrôler les Etats-Unis du monde qu'il va falloir créer très rapidement et puis d'être capable d'agir de façon positive pour justement créer plus d'harmonie que de désordre et je crois alors là on travaille sur moi-même aussi depuis très longtemps justement que l'esprit doit se réformer et mon mon boulot de philosophe c'est aussi de voir comment moi j'envisage la vie je l'envisage en effet sur le mode d'une philosophie du peu qu'on peut appeler comme on veut il y a beaucoup de gens qui ont trouvé leur plaisir dans le peu avec Dieu ou sans Dieu d'ailleurs de façon humble on a beaucoup plus de plaisir quand on est humble et de toute façon l'écologie nous imposera cette nécessité d'être dans une optique de vivre avec peu mais bien et je crois que ça c'est une révolution psychologique je ne sais pas mais en tout cas philosophique qui me paraît indispensable pour coiffer les deux autres il faut une unification de la terre et la conscience que l'homme a qu'on n'est qu'une toute petite terre et une seule espèce ça c'est une première condition une deuxième c'est l'action collective dans des petits groupes des moyens groupes des grands groupes et puis la troisième qui est indispensable pour que les deux autres fonctionnent c'est que l'humanité dans chaque sujet qui la compose et bien essaye de voir où est le véritable sens de sa vie est-ce que le sens de sa vie c'est d'avoir de plus en plus d'objets de consommation ou est-ce que c'est d'avoir une harmonie en effet avec soi-même avec les autres et avec l'environnement et si on veut que ça soit ça à ce moment-là cette philosophie c'est peu ou prou les recommandations du taoïsme de la philosophie zen des philosophies de l'humilité chrétienne ou de l'humilité chez certains philosophes ou penseurs musulmans il y en a dans toutes les religions il y en a dans le douddhisme évidemment aussi pour apprendre une formule il n'y a qu'une seule sagesse et autant de folie qu'à l'être humain voilà merci Georges nous aurons l'occasion de retrouver ça sera avec plaisir je dois dire à bientôt Georges au revoir à tous au revoir on vous appelait le poète qui a accompagné Cousteau mais ce livre noir il y a un remarquable article des propos recueillis par Patrice Van Nersel dans le numéro de Nouvelle Clé vous dites seule une frugalité drastique pourrait encore nous sauver c'est trop tard ? c'est trop tard on est sur une pente j'ai rappelé toutes les images qu'on a pu employer enfin une bonne partie le bolide qui fonce à toute allure dans l'obstacle le nénuphar qui augmente sa surface chaque jour et demain il aura couvert tous les temps on a fait plein de comparaisons de métaphores qui montrent que l'humanité avance de plus en plus vite vers un désastre général alors est-ce qu'on a encore un frein d'abord est-ce qu'on est alors le frein il est individuel et collectif évidemment et si on appuie sur le frein à supposer qu'on en a encore un est-ce qu'on arrivera à s'arrêter avant d'avoir percuté l'obstacle ça évidemment je n'ai pas la réponse vous n'y allez pas mollo Edgar Morin parle de l'homme démence vous vous dites carrément l'humain est un salopard au sens sartrien il sait qu'il fait le mal il le fait quand même oui parce que ça lui fait plaisir et ça c'est ce que beaucoup de gens ne veulent pas reconnaître et moi dans ma démarche de philosophe donc en principe quêteur de la sagesse ou de la vérité j'ai besoin qu'on le dise le faire du mal à son prochain ça fait plaisir Sade on a une illustration dans la littérature un petit peu dans sa vie les assassins de toutes sortes dans la plupart des crimes font également ces assassinats par plaisir et si c'est des assassinats d'état ou des assassinats de grandes communautés comme on a pu le voir dans les grands génocides de l'histoire de l'humanité c'est aussi par plaisir pour dominer parce que dominer fait plaisir et parce que tuer l'autre c'est la façon la plus absolue d'exercer son pouvoir de domination sur lui et ça si on ne veut pas avoir conscience de cette réalité là à ce moment là on ne peut pas comprendre la nature humaine la nature humaine c'est ça aussi si l'homme avait une circonstance atténuante une une seule toute petite mais quelle serait-elle pour vous il ne faut pas qu'elle ait c'est à la fois sa circonstance aggravante et sa circonstance atténuante c'est son intelligence sa capacité à comprendre le monde et l'autre à la fois ça pourrait le sauver un jour mais c'est ce qui le mène pour l'instant à sa destruction l'intelligence c'est à la fois notre circonstance atténuante aggravante c'est à la fois notre solution et notre problème et je ne sais pas de cette capacité étonnante née de l'accroissement du volume de notre cerveau quelque part en Afrique il y a 3 millions d'années autour de 3 millions on ne sait pas fin d'un jour je ne sais pas ce qui l'emportera est-ce que ça sera le côté bon ou est-ce que ce sera le côté méchant de l'humanité jusqu'à maintenant j'ai vu le côté méchant triompher quand même dans beaucoup plus de circonstances et je me demande si ça risque pas d'être la même chose dans le futur donc pessimiste noir jusqu'au bout oui mais comme tous les pessimistes j'en arrive à me dire après tout tiens à propos de pessimiste j'ai une définition l'optimiste était un imbécile heureux le pessimiste était un imbécile malheureux vous vous rongez dans quelle catégorie oui c'est aussi la fameuse ça se disait en union soviétique l'optimiste qui dit au pessimiste ça peut pas aller plus mal le pessimiste qui dit mais si mais si voilà bien le temps est achevé pour l'instant je vous renouvelle cette invitation à revenir oui oui mais ce sera avec plaisir prochain livre prochain livre j'essaye d'en écrire aussi de plaisir parce que je veux quand même développer cette idée que tout n'est pas perdu même s'il me semble que la situation exige qu'on regarde des choses en face la vie vaut d'être vaut d'être vécu et donc je fais à la fois la suite de cet essai là pour continuer à développer mon idée de ce qu'il faut faire pour arriver à sauver mon espèce et à la comprendre un peu mieux ça va ensemble et puis des livres de voyages je viens d'en faire un sur mes plus beaux sentiers de montagne en France et ça je continue c'est plaisir simple de la balade et il y en a d'autres qui sont également en chantier voilà c'est un grand livre de philosophie aussi sur le matérialisme les yeux enfin voilà mais c'est un gros chantier que j'ai largement avancé mais qui demande encore beaucoup de travail vous en avez encore des choses à dire donc jusqu'à 80 ans c'est le défaut des intellos ils ont toujours quelque chose à dire merci Yves Pacalet et à très bientôt sur cette antenne à bientôt au revoir